Ok, let's go. Je la ref. J'attends, je vérifie que là ça vienne. Vous avez toujours pas d'image. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ok, nickel, let's go. Reprendre de la sauvegarde, c'est parti. Elle est belle. Ecoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si dans cette partie, je me marie uniquement avec une orque, je veux que ma femme soit une orque, je veux une femme qui puisse me porter et me mettre dans mon lit à la lune de noces. Sont que je suis déjà un gros dégénéré bagarreur, il me faut une orque. Orkink ou bien ? Non, en vrai pas du tout. Mais là, ça me fait penser, je me dis en vrai, ce serait grave stylé. Toutes mes femmes, c'était toujours des humaines. Et euh... Et les elfes, je les trouve moches. Les Khajiits et les... Et les lézards, je trouve ça cringe. Orques, je trouve ça golerie. Voilà. C'est la fin de ma justification. Alors... Bon, déjà... Disons les termes, on est magnifique. Les blanches trips, c'est par là. Allons-y. C'est parti. Oh, les oiseaux qui volent, je l'avais entendu. Les oiseaux qui volent dans les arbres et ça fait tomber les... Les branches, c'est trop bien. Je suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Pour aller à Blanche Rive, si. Parfaitement, celui qui est devant moi. Parfait. C'est le bon chemin. C'est bon. Si tu as pas le choix, Builder Guide, je pense qu'il est sûrement possible de pécho des orgs dans le jeu. Dans Builder Guide, je pense qu'il est possible de pécho absolument tout ce qui tombe sous la main. Même un animal, même... Elder Guide, c'est bon. Il n'y a pas de mal à se faire de bien. Attendez, c'est un. C'est vrai que le jeu est pas facile. Faut pas qu'on oublie qu'on est... Voilà, voilà. Ça, c'est typiquement ce que je voulais éviter. Hé ! Blessure vertébrale infligée. Ah, il a... Il a pris des dégâts tout seul, là. C'est pas moi. Blessure thoracique infligée. Il y a les zones... J'avais pas fait... J'ai fait attention sur moi. J'avais pas fait attention sur les ennemis. Mais c'est vrai que j'avais vu ça à la fin du gameplay précédent. Il y a des zones de dégâts. En fonction d'où tu tapes, tu vas faire plus ou moins mal. Au-delà... Au-delà de... Simplement, l'athlète, ça fait plus mal. Ce qui je trouve est assez chouette. Venez, on va passer par ce... Par ce moulin. On va aller voir ce moulin, tout simplement. On est pas des plus sexy pour l'instant, mais... Victimé des coups bas. Genre, c'est-à-dire... Ah, par derrière ! Par derrière, ou vraiment, t'es en train de me dire tape dans les tibias, s'il te plaît. Attends, j'ai eu le papillon. J'ai eu le papillon ! Let's go. J'suis un homme heureux. Pavillon de la rive, nécessite une clé. Est-ce que vous croyez que la technique de je mets un saut sur la tête, ça marche toujours ? J'ai jamais essayé. J'ai vraiment... Je n'ai jamais fait ça sur Skyrim. Je... Je peux pas dire que j'en ai honte, mais... Je tiens à vous dire la vérité. Ah, ok. Une blessure entraîne des malus, exemple. Une blessure crânienne va empêcher la régène mana. Tu vois ce que tu te remènes full vie. C'est extraordinaire. Attendez, y'a un coffre avec les clés de... Oh, ok. C'est génial. Plus j'avance, plus je découvre des détails comme ça, je suis trop heureux. Y'a une autre maison. Y'a un gros crabe. On est sur une maison de pêcheurs, là. Bon. Il est temps d'être un petit peu moins gentil dans le jeu et de tester des choses. Voyons voir si on peut racketter des gens ou leur voler des babioles. Des petites choses. Tana, d'ailleurs, est-ce que c'est normal que le... Que le jeu se mette régulièrement en pause ? Enfin, que le jeu se mette en pause à chaque chargement. C'est du vin, j'ai pas du vin. Beaucoup de vin. Beaucoup de pêche. Les maisons sont beaucoup plus garnies d'éléments que... C'est normal. Les blessures apparaissent dans le premier onglet magique en l'émalus. Effet actif, ça. Et là aussi ou pas ? Dans les stats. Ok, elle est bizarre cette maison. Attendez, 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 attendez. Eh, eh, eh. C'est pas censé être une possible maison à moi, ça. Mais c'est complètement censé être une future maison à moi. Mais j'ai personne à voler ici ! Ouah, la table d'enchantement, elle est magnifique, comment c'est trop beau. Clé du pavillon de la rive. Ouais, j'ai déjà, j'ai déjà. Lire, pavillon de la rive. Le pavillon fut construit à l'origine sous les ordres dont on s'en fout. Le bon vieux... Malheureusement, il fut tué par une bande de trolls, pas de chance. Nous avons entretenu la maison depuis et pendant ce temps, le Jarl Barlgruf, le grand lui-même, est venu séjourner quelquefois en été. Je m'en fous. Pièce principale, une d'ordre de ne pas trop être méticuleux, le Jarl va même parfois vivre un homme du peuple. L'aile. Le sauna, le ratio. Jusqu'à maintenant, le pavillon est resté inoccupé et le Jarl recherche quelqu'un pour en devenir le propriétaire. Mais dernier à insister pour qu'il soit connu dans la chatalerie. Voilà, c'est ma future baraque, les gars. Je me suis chauffé pour rien du tout, garde de déco. Ouais, on s'en fout de tout ça. Oui, la peau, c'est la même chose de charger complètement. Maintenant, ton perso charge, là, t'as encore un écran noir. Faut pas que si tu as un ennemi de l'autre côté, il t'engage immédiatement. Ça empêche de te trouver dans le cas où tu meurs en boucle sans rien pouvoir faire. C'est extrêmement futé. Ok, 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 ok. C'est une dinguerie, cette ordre. L'ordre de on s'en fout, ça arrive. Et c'est assez utile. Attendez, j'avais des trucs à... Le temps entre les cris diminue, plus d'un certain nombre de résistance aux maladies pendant 8 heures. Ça me fait changer de dieu ou pas ? Les cris, les attaques contre les elfes sont plus efficaces. J'ai des gens que j'accepte Talos, hein. Dès qu'on peut tabasser de l'elfe, bon, j'suis pas... J'suis pas le dernier. Oh. Ok. En même temps, ça va être à moi, donc je vole pas vraiment. Attendez. Faisons dans l'ordre. 1. Pour l'alchimie, goûtons les derniers ingrédients ou je sais pas qu'est-ce que c'est que ça fait. Du style... Ce papillon, je ne savais pas ce que ça faisait. Les dents de speck de glace, j'ai une petite idée. Ectoplasme, Farindos. Bon là, j'suis en train de tabasser... Bichette. C'est vrai qu'ils s'appellent Bichette. Bichette en rentrant de tarif. Sorcière. Ok, on est bon. Écaille de poisson carnassier. Boum ! J'ai l'impression que ça montre pas trop mon alchimie, hein, parce que je prends des... Faudra que je rebaisse encore un tout petit peu ma caméra. J'aimerais que vous voyez bien les bonus et malus, là-haut. Euh... Ok. Mais ça montre pas trop mon... Mais disons, et déjà à toi, t'as la clé. Dans la version 6, faudra l'acheter, alors profite. C'est chez moi, ça y est ? Oh, je suis un homme si heureux. Yominical, tu vas bien ? Attends, mais c'est de la folie ! C'est déjà chez moi. Mais je suis trop désenchanté. Tout. Tu veux vraiment détruire et apprendre ? Ouais. Ok. Détruire et apprendre. 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 J'aime trop détruire et apprendre. Si ton personnage a un problème de vue, tu peux changer du E ? Oui, 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 oui. Mais c'est... Bah dans la maison, justement, c'est fine. Pas là, mais... Que je te dise pas de bêtises pour changer de dieu, normalement. C'est au bout du couloir, là-bas. Ouais, au niveau de la forge, t'as les coffres. Voilà, les coffres ici, t'as toujours des paires dieux de rechange si besoin, ouais. Connard. On va quand même, voilà, se faire quelques potions. Utiliser mortier et pilon, utiliser la cornue. Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a des ingrédients plutôt naturels. Attendez, je découvre un truc, là. Il y avait pas ça, ça doit être aussi lié au mode. S'ils ont un peu complexifié l'alchimie et tout, honnêtement, c'est pas... C'est pas une mauvaise chose. Salut Xen, ça va BG ? Tu peux modifier certaines pièces de cette maison via le livre posé sur l'étagère ? Le livre de déco, justement, au-dessus du coffre, où tu as trouvé la clé. Et pas dans le guide de décoration. Je vais lire le guide de décoration, du coup, maintenant, je sais que c'est à moi. Le pavillon de la rive est une maison traditionnellement grandique, équipée. Selon vos besoins, elle peut être personnalisée. Pour le moment, quelques options vous sont proposées. Une fois les changements commandés, ils devront être terminés, comme vous retournerez dans la maison. Non, attention, assurez-vous d'enlever tous les objets importants des mannequins, plaques d'un, contenu, renouveau inférieur, d'activité, changement d'aile. Vous pouvez choisir la version avec une bibliothèque ou un bureau, une armurée complète, un mannequin. Ok, oui, non, d'accord, ça, ça explique. Ok, 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 je vais aller chercher ça, merci beaucoup. Je vais aller chercher ça. Utiliser cornu. Onyx broyé. Alcool distillé. Cire de réduction de vigueur. J'ai créé de l'onyx broyé. J'ai créé un objet. La cornu sert à fabriquer des objets, du coup. Si dans les prochains jours, je relance Skyrim, je ne savent. Oh, je serai responsable, c'est ça ? Moi aussi, j'adore détruire et apprendre, mais pas dans le même sens. Explique-nous. Salut l'okli. Vous savez quoi, être proprio ? Oh, les télétaxes foncières ! Je ne sais pas, je n'ai pas chaud en blague. On peut la refaire. Attendez, là, le blé, c'est la santé. Le but va être de trouver... R artisanat. Voilà. Donc là, je viens de me faire une potion de santé. Super. On va essayer de trouver tous les bonus qui peuvent fier de la santé. Nick. Le blé, on en a plein. Nick. Blé ectoplasme. Nick. Blé farindos. Nick. Blé foie de loup. Nick. Blé lavande. Nick. Blé l'hélice. Oh là ! Renfort de santé, renfort de santé, santé, dégâts de régénération et dégâts de régénération de magie. Attendez, mais ça a l'air d'être une dinguerie, ça. Potion de renfort de santé. La santé augmente de 9 pendant 60 secondes. Ça restaure 14 points de santé par seconde pendant 1 seconde. La régénération de magie de la cible est réduite de 5% pendant 30 secondes. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est une potion, bon. Pareil, Xana, un peu chaud. Un peu chaud, un peu chaud, mais... Eh, faut bien tenir. Ça sert à rien. Ah, régénération de magie de la cible, non, on va pas faire du coup. Ni une route. Non, ni une route, non. Ok. Oeuf d'araignée. Dégâts de régénération de magie pour l'oeuf d'araignée trouvée. Onyx broyée. Je sais pas ce que ça fait, donc on va rien en faire pour l'instant. Plume de fosse en rien. Rien. Je vous jure que vu comme je rentre dans les fights, il me faut des... Il me faut des potions de santé. Ce que je fais est utile. Je pense qu'il va me falloir des potions de beaucoup de choses en réalité. Selle de feu, bah non. Mais tous les sels, là, par exemple celle de gif, celle de néant. Bah ouais, non. Dégâts de régénération de vigueur trouvés sur le blé, d'accord. Blé. Non, tu dégages. Sucre lune. On aurait pu faire des dingueries de skouma avec. Ok. Les tiges de charbon. D'accord. Donc maintenant, si je veux juste des potions simples. Dégâts de régénération de magie, renfort de santé, santé. Finalité de santé. Renfort de précision. Dégâts de régénération. On n'a pas un... On va avoir que ça pour soigner. Ça va pas faire beaucoup de longs feux, là. Si t'as de santé, j'ai que ça. Fuck. Bon, on va pas trop en faire pour l'instant. On attend de trouver autre chose en santé. À la limite, on peut refaire des trucs au hasard. J'aime bien. Alors. Raté. 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 On tente des trucs, hein. Avec de la lavande, raté. Avec un foie de loup, raté. Avec une abeille. Oh. Potion de vigueur. Restant 45 points de vigueur par seconde pendant une seconde. Bon, on s'en fait quelques-unes. Yo, César. César, j'ai mis en épinglé la... Merci, ça arrête d'avoir épinglé. La première VOD, du coup. Si t'as besoin. D'ailleurs, ceux qui sont pas follow à la chaîne secondaire... Qui sert quasiment qu'à ça, hein. Mais si ça vous tente. N'hésitez pas, hein. Les best-ofs aussi, je les mettrai là-dessus. Hop. Un œuf d'araignée. Renfort de précision. Génial. Pfff, totalement. Ouf d'araignée. Ah merde, non. Ça fait une potion qui m'intéresse pas. Augmente les compétences d'archerie de 13 points. Ça m'intéresse pas. Par contre, c'est stylé parce que dans... Je sais qu'avec les mods, ça va faire plus de dégâts, tout simplement. Oh. Plus de dégâts à l'arc. Puisque plus on a des stats dans quelque chose, plus nos dégâts... Merde ! Plus nos dégâts... Augmentent en cohérence. Je tente un peu avec tous les produits que j'ai à foison. Faire des mélanges un peu saugrenus. Voir si on peut faire des découvertes chambées. Merde, je viens de faire une potion nulle. Bon bah voilà, c'est bien. Abeille, on va tenter avec quelque chose. Avec de la soie d'araignée. C'est nickel. Ah, ça doit régner avec les petits de charbon. Non, un œuf d'araignée avec de la soie d'araignée. Ça va faire un truc d'araignée ? Non, ça va me faire foutre. Ok, pardon. Rien du tout. Que dalle. Bon. Bon. On va arrêter, hein. C'est un carnage. Le bruit en arrière-plan, on dirait que tu te fables sévères. Ah oui ! Bah c'est pour la concentration. Tu sais, d'une main, t'es au mortier, t'es comme ça. T'es en train de faire de la poudre avec tes plantes. Et puis de l'autre, tu dis bon. Si je mets un peu de chardon avec du lys, est-ce que ça fait une bonne potion ? Oui, 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 oui. Et hop, et ça vient. Naturellement, ça vient. Pardon. Pour ce moment que vous auriez tous préféré éviter. Je vous en présente mes excuses. On va se faire un petit anneau. Renfort d'armes à deux mains. Renfort de guérison. Renfort de guérison, en vrai, ça ne mange pas de pain. Avec quelle gemme ? Eh oui. Et c'est la fin de l'enchantement. Eh, attends. Bah avec ça, ça et ça. Oh mon dieu, elles sont pleines. Elles sont pleines. Donc je vais me faire vraiment un petit anneau. Un petit renfort de guérison. Puisque j'ai un sort de guérison. C'est quoi la constance ? C'est quoi la constance ? 10% de chance d'éviter de déstabiliser pendant des attaques puissantes et des frappes. Ça peut être bien ça aussi. Les sorts coûtent moins 5%. C'est pas fou, mais c'est le début de quelque chose. Créer un objet de métal, un objet enchanté et une potion. Oui, c'est fait. Un autre grenat pour changer. J'ai un magistral. 10% de chance d'éviter. Artisanat. Non. Renommé. Anneau d'argent. D'éviter à déstabiliser. Anneau de... Je tiens debout. Comme ça, on sait que ça nous évite de déstabiliser. Hop là ! Bah moi, tout ce qui est l'énonce, tu veux, là-dedans, ça cogite fort, quoi. Hop là ! Augmentation jusqu'au niveau 19. Trop bien. Me voilà maintenant avec deux superbes anneaux. Je sais pas jusqu'à combien je peux en mettre, mais... Je me suis équipé de l'anneau de chien debout. Et alors là, vous m'envoyez heureux. C'est ma chambre, ça. C'est super, hein. Là, la vie la trochette. Je suis en train de me taper un gros get back de nostalgie. J'ai acheté une petite barre de son pour mon PC. Parce que trop chaud avec le casque. Le son est pas fou. J'ai l'impression d'être sur les incendres que j'avais en étant ado. Je vois exactement de quoi tu parles. J'avoue que c'est quelque chose. Ah ! Il y a un petit... T'as l'époque, hein. Vous faites déjà une follow. Et que Zen aussi, t'as peur que ça te donne trop envie de rejouer au jeu ? Vous hésitez pas, vous allez... Attendez. Excusez-moi un instant. Il faudrait que je fasse... Non, je peux pas bouger la cam. Oh non, je suis trop malheureux. On n'a pas une vue... Bon, bah on va juste fermer la porte, alors. On peut pas fermer la porte. Allez, bah... P'tit... P'tit pissoua ici. On scroll Twitter. Et puis on repart. On repart. C'était pas un caca, c'est pas possible. J'ai pas pu fermer la porte. Ouais, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça m'a cassé dans mon élan. Je crois que goûter des objets au hasard ne renforce plus notre... Renfort de parade pour un expoyer. Notre alchimie. Juste, ça nous empoisonne la vie. Et qu'est-ce que c'est qu'ici ? Pavillon de la rive. Le sauna. C'est le sauna. Le sauna qui est séparé à... Oh là là. Le livre au-dessus de là où j'ai trouvé... Voilà, ce livre-là. Option du pavillon. Architecture. Armurerie, bibliothèque. Architecture. All armurerie. Je pense que ce sera mieux. Armurerie secondaire activée. Parfait. Merci, bebo. Petit tour au sauna avant d'aller à Blancherive. Petit tour au sauna avant d'aller à Blancherive, évidemment. J'adore. 700 modes pour chier dans une cabine. Let's go. Mais oui ! Mais c'est trop bien. Avant, tu chies où ? Sauna nordique traditionnelle. D'abord, vous vous nettoyez avec de l'eau. D'accord. Si vous vous installez sur le banc, ça vous risque que c'est péril. Ne rien jeter d'autre sur la pierre que de l'eau. Trop de vapeur pourrait vous étourdir. Vous risquerez de tomber et de vous casser quelque chose. Si de la sueur tombe dans votre oeil, il suffit de cligner des yeux. Si vous attrapez une écharpe sur le banc, ne criez pas trop fort. Les voisins pensons que vous massacrez. Un orker risquerait de se pointer le lendemain pour avoir leur part. Si vous avez trop chaud, jetez-vous dans la rivière ou le lac le plus proche. Si une personne du sexe opposée est dans le sauna avec vous, comportez-vous comme si vous étiez dans le temple des neuf divins. Attendez, c'est incroyable. Ils sont beaucoup trop d'éther. C'est excessivement drôle. Mais ça c'est le sauna là ? Non. Oh ! Waouh ! Ça a l'air bien ça aussi. Je vais plutôt prendre toi. Je ne sais pas si les bénédictions c'est un passif qui s'ajoute ou si elles se remplacent là. Normalement, ça se remplace. J'ai une petite bénédicte ou... Dogma de Dibella. Dogma de Dibella. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai que ça. La lanterne a tendance à niquer la lumière intérieure. Ah mais oui, t'as raison putain. Je dirais que j'ai ma lanterne encore d'activer. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie ce qu'est en train de se passer là. Oh, écoutez. Je me détends actuellement dans le sauna. C'est une giga dingue ce qu'est en train de se passer. Je suis trop heureux. Waouh. Quel plaisir. Par contre, j'ai fini cul-nus. Ah et par contre, je marche aussi. Ah oui, c'est normal, je marche. Je suis déjà trop chargé. Ah non, je tiens debout. Hop, 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 hop. Ouh là. Non, non. Ok, superbe. Allez, on filoche. C'est Skyrim ou les Sims ? Voilà une question pertinente. On sait pas trop trop, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Skyrim. C'est quand même plus joli que les Sims, non ? Même les Sims 4, c'est moins réussi que ça. Alors. On va voir un petit peu. Que voulez-vous faire ? Planter, fertiliser la terre, ne rien faire ? On va pouvoir planter des trucs. Je suis trop heureux. Je vous jure, je le ferai sûrement en off et pas en stream. Mais regardez-moi bien faire mes petites plantations, être l'homme le plus heureux du monde. Je vais juste kiffer ma vie comme ça. À vivre ma petite vie dans la petite maison. Je voyais qu'il y avait un tronc d'arbre qui traversait, mais non. J'espère que la force de l'eau va pas trop emporter. Non, ça va. On arrive à marcher. Ok, on est de retour sur le chemin. Allez vite, vers Blanchrive. Si tu aimes Skyrim, tu dois aimer aussi Kingdom comme Deliverance. Est-ce que t'as déjà pu tester ? Ça ne me dit rien du tout. Même de non, ça ne me dit rien. C'est quoi le principe ? Oh. Non, pas pote, on dit bonjour. Non, pas pote, on dit bonjour. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? On est très proche. On est physiquement très très proche. Tu peux reculer d'un ou deux pas. S'il te plaît. Moi, on va essayer de vendre. J'ai 1131 d'or. On peut vendre... Voilà, valeur pécuniaire. On vend ça. L'autre anneau n'est pas équipé. À la prochaine fois. À la prochaine fois. En nabie, ça joue. Enlever son casque quand on rentre chez quelqu'un, c'est cohérent. Ah, il y a un bruit de dragon, là. On récolte tout, nous, ici. Vous avez vu, il y a marqué ce que les plantes apportent en alchimie. C'est trop bien. Un gros fus rhoda dans les darons. Pas tout de suite, tout de suite. Mais je vais avancer pas mal la carte principale pour arriver à ces moments-là. C'est quand même un peu ce qui est chouette. C'est à l'extrême aussi. Archi complet, ce thème de combat est vraiment complet comparé à la plupart des jeux. L'époque des rois midi, franchement, je te conseille. Quand ? Le jeu est sorti quand, pardon. Oh, c'est très beau, ça. Il n'y avait pas cette petite arche ? C'est quoi ce bruit ? C'est une in-route. C'est le bruit du... Oh, la vache, je suis trop fort. Pourquoi le niren root fait ce bruit-là ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que ça, même dans la... C'était pas tout à fait ce bruit-là, mais... Même dans la version de Skyrim normale, le niren root fait 2018. C'est récent de fond, ok ? Voilà, franchement, ça donne un peu envie de regarder. Mais le niren root a toujours fait du bruit, je sais pas pourquoi. Yo, Damien. Comment ça va ? Le fait qu'il y ait toutes ces habitations et tout ça ici, alors qu'on n'est pas à Blanche-Rive, je trouve ça trop cool. Et un bruit. Bien entendu. C'est une espèce de... Wouah ! C'est qu'une impression. Par contre, j'ai pas crué les... J'ai pas creusé... J'ai pas croisé, ni trouvé, les compagnons qui se battent contre le géant. Et c'était peut-être ça le bruit. Et je devrais peut-être y aller. Je pense que c'est important. Wouah, ça va super, merci Damien. Ça va très très bien, je suis trop heureux. C'est encore un peu la découverte des différents modes et tout de ce Skyrim, mais... Quel bonheur ! Euh... Non, parce que c'est pas par là de toute façon, c'est plus par ici, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait... En fait, on s'en fout. On continue. C'est punaise de beau. Heureux et épanoui. La lanterne, c'est vraiment... C'est vraiment la même lanterne que dans Bloodborne. Je me demande si ça n'est pas inspiré. Et plus tard, Elden Ring. Mais c'est exactement la même chose. Encore des plantes. On se repère pour l'alchimie. Hop là. Là, vous avez entendu ? Il y a eu un cri, je suis pas fou. Ok. Je cours tout droit. On laisse pas les gens se faire déchiqueter la tronche comme ça. J'ai pas de cheval, je fais comment pour monter ? On va se débrouiller. J'arrive ! Bon, là, il y a un petit caillou qui me... Mais j'arrive ! Je vois rien. Ah oui, d'accord. Bon, prends une épée quand même. J'arrive ! Vous êtes tous ? La vache, ça m'a fait peur ! Ouais, le mixage des sons est trop... Je vous jure que j'ai sursauté quand il arrivait juste derrière moi. C'était pas lui, hein ? C'était pas lui, c'était pas ça ? Qu'est-ce que c'était donc ? J'avais entendu à droite, là ? Je croyais ne plus jamais rencontrer âmes qui vivent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait un piège. Ces bandits m'ont enlevé il y a de ça des semaines. Ils m'ont enfermé dans les tours, près d'Arc-Bru. J'ai réussi à crocheter la serrure et à m'échapper pendant que le garde dormait. Mais je suis totalement perdue. Pourriez-vous m'aider ? Comment ça, elle est perdue ? C'est-à-dire à gauche ? Il y a une ville toute proche dans cette direction et vous vous en êtes pour vous y rendre. J'ai pas de carte. J'allais faire une giga blague avec genre une carte bleue, mais je l'ai pas. Ça va madame ? C'est tout ? C'est où Arc-Bru ? Elle m'a pas du tout indiqué Arc-Bru. Pourquoi la grotte des Arcanes, elle est déjà visitée ? J'ai été là ? Comment ces endroits sont marqués ? Vieille cabane. Ancien portail. Ça me dit rien. Ça se trouve, c'est en haut vers l'Oblivion. Arc-Bru. Oh, c'est loin ! D'accord, autant pour moi. C'est un renard. Ça fait ce bruit IRL. Le cri du renard, c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, j'ai envie d'adopter un renard. C'est bon, tout le monde se fout, mais je vous le dis. En fait, elle regarde trop mal, coupe là en deux. Ah non, la pauvre ! Ah, regardez, là-bas, il y a un point rouge, je t'attare. C'est un jeu que quand je fais ça, je lui mets pas un... C'est un co-critique qui l'achève, ceux qui ont déjà joué à Skyrim connaissent. Mais je lui mets pas un coup d'épée, je lui mets un coup de bouclier. Je veux le stun avant de le taper. Et ça marche. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin, et on retourne vers Blancherive. C'est vrai que les Gannes... J'ai joué l'épée. L'épée est très chouette, parce que j'ai commencé en étant... Je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. En étant... Aliquaire. Donc, soldat de... Oufgarde. Et du coup, j'ai commencé avec une cimetère. Un cimetère, un cimetère, on dit un cimetère. Du coup, j'ai directement une épée avec un peu de style. Et des dégâts des plus corrects. Là, là ! Là, c'est... Regarde ! Là, 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 il est juste ici. Je peux vous aider ? Est-ce que moi, je peux t'aider ? Parce que tu... Ça fuit des... Des dizaines de kilomètres à pied. Des bandits. Va, démerde-toi et garde-le, ton sale caractère. Mais quel toupet. Ça, c'est des femmes, ça. Restez seul, faites attention aux sorcières. Ouais, ça va super, Kagan. Merci. Très bien. Très, très heureux de... Ce Skyrim ATM. Me rempli de joie. Même si cette femme était hyper des agues et qu'il y a un monde... En vrai ? Je veux dire, elle m'a donné sa quête. Dans l'absolu. Elle a plus la nécessité d'être là. Si elle reste sur place encore, c'est qu'elle doit être buggée. Il faut mettre fin à son bug. Madame ? Mais t'es qui, toi ? Elle est pas mal, celle-là. Attends, 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 attends. T'es qui ? Oh, je peux vous aider ? Loren, c'est plusieurs fois que je te vois courir, Loren. Ah. C'est vrai que je suis trop habitué à faire ça, mais... C'est vrai que notre personnage fait demi-tour, du coup, faire marche arrière, comme ça, c'est un peu bizarre. Encore vous deux, mais on voit beaucoup courir en ce moment. C'est-à-dire que là, on a un point où je suis très très vu, quoi. Mais j'ai les mains nulle part, calme-toi. Allez, cassez-vous ! Laissez-moi la tuer, maintenant. Ok. Je vais bien la débuguer, là. T'as du gaz. C'est AVG. On me voit. Le système de... On me voit ou non avec les flèches, là, j'aime bien. J'aime bien, plutôt que l'œil, j'aime bien. On perd un peu l'âme des Elder Scrolls, parce que l'œil, c'est... Il y a des témoins. Ça me ferait buter tout le monde. J'ai pas envie. Ou alors, je fais très mal. Je veux juste dire, dans les favoris, tu peux... Tac, 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 tac. Ok. Ou alors, je fais très mal à l'arc. Auquel cas... Personne m'a vu. Ah t'es... Re... Quoi ? Une femme morte ? Ici ? Oh là là ! Je vais la fouiller, quand même, un peu. Vous avez vu tout le monde ? Elle est morte ! Evidemment, cette fois, il s'était déjà barré. Bon. Non, t'étais là. Beaucoup de déceptions dans ce bagarre. Retire ta lampe. Ah ! Ah ! Est-ce que la lampe fait qu'on est plus vus dans le noir ? C'est pas con, c'est pas con. Un œil qui t'empêche de voler. Car un poisson te mate. Ça existe vraiment avec les créatures. Non, j'avoue, non, il y a des moments... Si, si, il y a des moments, c'est un peu abusé. Ok, 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 c'est réel, c'est réel. Il y a de ça. Alors, le coup du poisson, j'avoue que si vraiment c'est déjà arrivé à quelqu'un, c'est extraordinaire. Ouais, pas par... Non, ouais. Il y a pas de porte, là. Les gars, ouais, non. Et... Ah, vous n'irez nulle part. On va faire comme si vous étiez bourré parce qu'il est 4h du mat' et que vous vous faites chier pendant votre ronde. Ça, c'est l'orphain de lit. Très très belle ferme avec plein de maisons que j'ai envie de cambrioler, mais j'ai pas encore le savoir-faire pour... Mais il y a encore eu un cri, là ! J'ai l'impression de devenir taré. Non, 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 non. C'est la forteresse top 3 qui arrive, il cherche pour de l'oeil. Avec l'orthoché qui... Oh, j'aime beaucoup. Je vous jure que les cris... Je sais pas d'où... D'où ça vient. Je suis un peu perdu. J'entends crier, mais je sais pas. C'est des gènes, un hibou énervé. Je te jure que le coup du renard, je suis pas sûr, hein. Ce sont des bruits d'ambiance, ce sont des renards. Non, mais arrête avec tes renards. Non, c'est trop. Non, ce sont des renards qui sont en train de se faire égorger. Parce qu'on dirait quand même des... Renard ! Plus que des... De renards. Je fais très très bien le renard. Vous avez remarqué. Qui jappe. Un renard, ça jappe. Je sais pas où est l'entrée principale de Blancherive, là, à Thème. Ou une femme qui se fait juste punir par son mari. Non, mais justement. Du coup, tu vas, tu dis, dis donc, arrêtez. Et la femme dit, oh là là, vous m'avez sauvé. Comment vous remercier ? Et toi, tu dis, euh... Vous pourriez faire ma vaisselle. Tu vois, ça peut être intéressant. Merde. C'est vrai que quand on saute en sprintant, on saute pas haut. On saute loin. Je me suis perdu, là. Je me suis un peu... Je me suis égaré, quoi, de mon côté. Je suis pas sûr des chemins à prendre, mais... Je peux récolter du blé, maintenant que j'ai compris que c'était utile. Cré renard, c'est vraiment ça. Déjà, il clappait, oui, en fonction de ce qu'il fait. Bah... Bah je sais pas, le tab. Mais à la fin du stream, on s'est dit de penser d'aller voir la crée de renard. Puis bah... Je suis pas professionnel, moi, au niveau de ces choses-là et tout. Mais honnêtement, si un renard fait vraiment ce cri-là, fallait pas le mettre. C'est pas la peine. C'est... C'est... Tu vois, en... Enfin. Merde, j'ai plus de pioche. C'est vrai que je la vétais, j'avais plus de place. Euh... Il y a des bruits, même si c'est réaliste, c'est pas obligé, obligé. Moi, là, je sais que je suis parti pour 300 heures de gameplay où je me retourne en disant, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il meurt ? Tu sais, comme le garde de... Non, je crois que c'est dans Oblivion aussi, vous savez. Qu'est-ce que c'est ? Ça devait sûrement être le vent. Je sais plus si c'est Oblivion ou Skyrim. Le cri du renard fait vraiment peur. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas vu de renard encore dans le jeu. Oh, angle ! C'est pas un peu beaucoup, 1500 mods. C'est une moyenne. Je sais pas... Ça va ? En vrai, il y a 777 mods et 1056 plugins. On a fait une moyenne. Mais... Il y a un kiff d'ensemble. Là, je vais pas tarder à trouver l'entrée. Il n'y a pas un chemin principal. Non, mais c'est pas possible. S'il te plaît. S'il te plaît, tu m'aides pas. Tu fais aucun effort. Oh, encore un cri de renard. Et tu lags pas, genre ? Non, non, non. Parfois, quand je suis dans des grands, grands espaces, il y a des... Tu sais, des... Des micro-coupures, mais... Mais vraiment pas un lag. C'est... Et j'ai pas un... J'ai un ordi qui est... Qui est extrêmement correct. Mais j'ai pas non plus une bombe. Et j'ai pas... Et j'ai pas... Et j'ai pas... Et j'ai pas un... Et je stream et tout, tu vois. L'ordi consomme autre chose. J'ai pas réussi à sauter. Je vais sur-end. Le vent, sans doute. Maudit rat. Toujours à se planquer dans les coins sombres. Mais le... Qu'est-ce que c'est ? Non. C'est pas un rat. Lag, c'est pas la connexion. Oui, on dit ça ramne, tu vois. Je suis casse burn. Non, t'as raison. T'as raison. Posons les termes. On dit lag pour un problème de connexion. On dit que ça ramne pour un problème de... Ah, mais parce que c'est un mur invisible, en fait. C'est pour ça que je dois passer. Donc là, ATM, je suis bloqué par un mur invisible en forme de barrière. Eh... Pas à moi, hein. Hop là, débloqué. Donc, fallait qu'on passe le tour. Ah, une charrette. Ça doit être ça, le chemin officiel, alors. Entre les choux. J'imagine. On a fait le tour. La quête d'infiltration d'Oblivion, elle va bien. La meilleure quête d'Oblivion all time, c'est quand t'as... C'est une quête pour la main noire, comme d'hab. C'est les meilleurs endroits, mais... Quand t'es dans une maison, et que tu dois assassiner quelqu'un. Enfin, que tu dois assassiner tout le monde, d'ailleurs, en fait. C'est pas ça, le chemin officiel, là-bas ? Je crois que si, hein. Et tu peux tous les assassiner de façon différente, tu vois. Et faire accuser les autres, c'est une dinguerie. On possède un excélateur de particules. Ouais, ouais. Non, vraiment. Vraiment pas. Mon PC, il a quoi ? 32Go de RAM. Une RTX 3070. Ce qui est très bien, mais ce qui est pas non plus un truc de compète, tu vois. Le reste, on s'en fout. Il a un i7, mais qui est pas particulièrement optimisé pour le gaming. Et je pense qu'il y a des i5 plus performants. Et oui, c'était par là, je pense qu'il fallait passer. Et c'est très bien, je suis très heureux avec ce que j'ai. Mais c'est pas une bombe non plus, hein. La série des Dark Project, oui, alors oui aussi. Ça aussi, c'était d'excellents jeux. C'est la vérité. Un bouffon, son costume ne trompe pas. Il est au nord d'ici, près de la ferme L'Orius. Il transportait un cercueil dans son chariot avec une roue cassée. Il essaie d'utiliser son humour pour se sortir de là, tiens. Ahahahahahah. Eh bien, on dirait que vous avez vécu une sacrée aventure, Rutger. Mais c'est, c'est, c'est... Je suis parti plus longtemps que d'habitude. Je commençais à me dire que vous n'alliez jamais revenir. C'est le bail de la Manoir, ça. Je pourrais entendre ma mère. Vous me pensiez morte ? Mon cadavre gisant dans un champ, pas vrai ? L'idée m'a traversé l'esprit, c'est vrai. La guerre qui gronde, les émeutes à Elgar... Le rire a mis très mal à l'aise, mais j'ai trouvé incroyable. Un bouffon, mort de ciel a perdu la tête. Salut, Gigi, tu vas bien ? Attention à vous, j'ai fini. Merci du conseil, Skullvar. Je m'en souviendrai. Ahahahah. Ouais, c'est ça. Attends, 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 attends. Inflexible. Déjà, un, je veux ton armure. Ensuite... Vous mesurez à moi ? Vous ne tiendrez pas deux secondes. Avez-vous parlé à ses compagnons ? Ok, attendez, on va bagarre avec elle. Et nous, tu es trop avéitueux. Tu m'as fait un brochet hier soir, fière de toi. Tu les manges derrière ou pas ? Il l'a tué. Mais on ne tue pas les gens. Je comprends pas trop les principes de... On va se mettre en first person et on va faire une sauvegarde rapide. Je comprends pas les... Ça te dirait un petit entraînement. On avait vu avec un archer aussi qui s'était mis à chasser. J'ai pas bien compris. C'est un fil d'invassif sans rien dû par le mec. Plus on va là et que tu décroches la demi-hoteur au-dessus de lui. Oui, je me souviens. Je me souviens très très bien. Ah, c'était... Il y avait plus d'imagination, je trouve, dans Oblion que dans Skyrim. Je préfère que vous soyez le premier combattant. Non bah stop. Tu vois, je comprends pas. Annuler le match d'entraînement. Je comprends pas. Je comprends pas le fonctionnement. Je n'ai pas de raison de me battre contre vous. Pourquoi j'ai pas l'alerte mais merci. Bagarre. Vas-y. Elle va m'éclater là non ? Euh... Attends, 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 parce que... Pas de magie, pas d'armes, déjà le cri, je crois, est autorisé. Et en plus, je suis quand même complètement... Vous avez dans le ventre ? Non ? Ok. Bah bagarre, hein. Merci Damien ! Mbouzi ! Mbouzi ! FF ! Mbouzi ! Ok. Ok, j'ai bien pris le dessus. Ok, là c'est légèrement saccadé quand même. Hop, 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 hop ! Ah, l'enchaînement des trois coups là, régale un peu. C'est bon, tu te rends ? C'est bon, tu te rends ? Où que les petits ? Ça, c'est ce que j'appelle un coup de poing. Vous ce qu'elles me disent toutes. Vous m'avez pas raté. L'homme qui bat toutes les femmes. Vous n'avez pas menti. C'est si rare... Je pense qu'à partir de maintenant, elle nous respecte ce PNJ et ça, c'est beau. Si jamais vous avez besoin d'une partenaire, je sais pas. Ton shriev est l'endroit le plus FPS killer du pack. Ok. Ok, ceux-là, c'est vrai que ça a été compliqué, hein. Bah, plus dans le bus, c'était un plaisir, madame. On va se rééquiper de nos armes. Très sympathique, hein. Elle s'est vite nettoyée d'ailleurs, tiens. Bah oui, bah. C'est le problème avec les femmes, tout le temps, voilà, l'importance de l'aspect, de l'esthétique. Donc, le petit mouchoir en soi qu'on sort de l'armure pour éponger un peu le sang et la poussière. Moi, je comprends. En étant un homme... Un homme moderne. Je comprends, je serai le premier à faire pareil. Je sauvegarder, je suis très content, j'ai réussi à la bagarre. Toujours hand flic, mais oui. Oula. Ouh. Ok, là, ça s'est mis à saccader, hein. Persuasion. Intimidation. Ou sinon quoi ? Vous pensez avoir une chance contre toute la garde de Blanche-Rive ? Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort-Ragor. Ok, il suffit d'argumenter. Merci. Evite de me reparler parce que, moi, vraiment, t'as fait laguer tout le jeu là. Même mes viewers ont eu peur. Ouh. J'expliquais plus haut de l'entraînement. L'entraînement, en fait, c'est pour faire combattre deux de tes compagnons entre eux. Je sais pourquoi t'as cette option alors que ce sont pas tes compagnons. Ok. Je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé avec beaucoup de personnes. Mais d'accord. C'est stylé ça. Et ils gagnent en compétences ou pas ? Ils font comment à cette époque pour faire un moule de l'armure d'une femme pour sa poitrine ? Bah, je pense qu'ils font comme les pecs pour les hommes, tu vois ? Genre là, ils ont fait des pecs high standard et ils font une poitrine, j'imagine, style standard. Je sais pas. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Bah j'ai pas de... Comment elle est... Elle est devenue magnifique ? Et si vous ravaliez votre infierté pour une fois ? En même temps, lui aussi ? Mais regardez, y'a que des vos gosses, on est en Australie. Quelle dinguerie ! Je la nie, comment tu vas ? De toute façon, Gris Toison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la Légion. Ouais ! Ouais ! C'est qui la personne qui est en train de forger du coup là ? Si toi t'es là... Qui est Millie ? Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Mais non mais c'était surtout quelqu'un... Non mais je veux pas faire du commerce avec une enfant, qu'est-ce qui... Quoi ? Bah comment ça de... C'est qui ? Armure d'enfant. Ah c'est uniquement... D'accord, c'est le forgeron pour enfants qui vend des armures et des fringues pour enfants pour qu'on puisse habiller nos enfants. C'est formidable ! Ouais, ça va bien l'année, ça va bien, merci. Enfin qu'un gars qui a remarqué que les hommes sont refaits aussi, j'arrête pas de me prendre des remarques comme quoi je suis un beauf miso qui a refait que les femmes. Non, on voit que les femmes ont été lissées et tout mais moi en faisant le personnage on se rend compte c'est une dinguerie, les hommes sont refaits de fou aussi. C'est très lissé et honnêtement je pense que c'est la seule chose où je préférerais presque l'original. Honnêtement non parce que c'est plus géographiquement. Mais je trouve que c'est trop lissé et il y avait un truc qui était essayé dans Skyrim c'est que... Il s'était acheté, il s'était abrupt et personne n'avait un physique facile, tout le monde était globalement assez laid. Et j'aimais bien ça parce qu'à l'époque je pense que tout le monde était assez laid. Là, enfin bah elle est stylée tu vois, la coupe est belle, elle est entretenue, elle est maquillée, elle est... Même moi hein, je suis extrêmement bégé et pourtant je me suis fait un vieux rugueux mais regarde moi ce style, ce panache. Mais ouais... Les hommes sont aussi refaits je te jure mais c'est un truc, c'est vraiment t'sais c'est... C'est les mecs égoïstes qui vont parler que d'eux tout le temps et à partir du moment où tu vas dire quelque chose une fois qu'ils parlent de toi, ils vont te dire mais t'es giga égoïste pourquoi tu me parles de toi euh... Parce qu'on est plus en train de parler d'eux. C'est ce truc là un peu biaisé de ouais t'as refait toutes les femmes, t'es... non j'ai tout refait. Dont les femmes. Le fait que toi tu focuses sur les femmes c'est peut être ça le problème. J'ai des articles de qualité ici si ça vous intéresse, et encore plus à l'intérieur. Tiens oui, et si vous me fabriquez une dalle de fer, voici tout ce qu'il vous faut. Ok, génial oui. Euh excuse moi enfant. Excuse moi. Ouais, excuse moi. Je veux l'utiliser. Allez. Tu dégages mon ref... Non, je l'utilise. Voilà c'est bon. C'est bon les gars. On lui a piqué la flange. L'enfant fait quand même quasiment notre taille. C'est une sacrée dinguerie. Dag de fer elle a dit. Allez hop. Dag feuille? Attendez c'est quoi ça? Dag kinjat. Dag large impérial. Couteau de récupération. Couteau de chasse. J'aime trop, il y a des dingueries vraiment. C'est bon hein. J'ai l'enfant avec son... Oui. Avec NFR. Non, 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 je pense avec Adriane hein. Vas-y, je te l'affûte. Ouais, je cherchais la meule. L'arc il a envie de partir. L'arc il est au bout de sa vie. On va venir. On va sortir quand même pour le perso. Yolo Kuz, comment tu vas? J'ai affûté la dag en fer. Merci. Allez. C'est à dire, tu veux quoi? Tu veux du cuir tout court? Je sais pas si elle veut du cuir. J'ai fait deux bandes de cuir, du cuir. Je sais pas ce que je dois faire ou non. Voilà, j'ai fait plein de trucs. C'est bon, j'ai fait des trucs. Vous croyez que les conseils que mon père donne... Je m'en fous. Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de la nièce. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Allez, un casque en peau. Vous voyez les autres choses qu'il vous faut. Hop là. On a envie des aventures folles ici. Ah, l'issier armor. Attendez, c'est pas euh... Ah non, je pensais à la meuf dans... En même temps, j'avoue que si elle a une jupe, je pense qu'on est content qu'elle ait une culotte. Mais je pensais à la meuf dans... Infinite. Bioshock, dans Bioshock Infinite. Un casque en peau. Capuche, 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 casque de cuir, casque en peau. Voilà. Daubert Original Veil. Insane. Crève de chat encore. Oh, c'est trop hein. Wouah. Superbe. Y'a plein d'armures extrêmement stylées. Non mais les gants sont très beaux. Oh, les bons caleçons de l'époque aussi. Non, ça me régale. Tellement de possibilités. Viens ! Euh... T'as ton casque en peau. Oui. Voici ton casque en peau. Ouais, attends, faut que je pique à la petite. Voilà. Casque en peau. Hop là. Merci. On va lui vendre le casque en peau. Voilà. Et on va lui vendre la dague en fer. Voilà. Merci, bisous. Pas la place. J'ai pas la place ! J'ai pas la place ! J'ai à votre Robin des Bois un petit flot blanc, là, comme ça. Je l'ai adoré. Quelqu'un vous a pris une balle, je viens de me réveiller. T'inquiète, t'es magnifique. Magnifique, t'es grand et c'est parfait. Eh... Coton sauvage. Ouais, alors... Je pensais pas à ça. Mais c'est pas censé être futur chez moi, ça ? On va passer à la première personne pour récupérer les plantes parce que... Ouais. Y'en a deux, trois. Ah elle, c'est celle qui voit notre avenir ! Vous venez voir Olava pour qu'elle lise votre avenir, hein ? Pas tout de suite, t'es mignonne. T'inquiète. Je te donnerai ce que tu veux, je sais très bien ce que tu réclames. On te le donnera en temps voulu. On a une chose à aller voir très très vite, hein. Très belle armure, vraiment j'aime beaucoup les armures ici. Votre meilleur ami Bellethor. Vous voulez protéger ou faire des dégâts ? Non, bah non. Il dit que... Certains appellent ça de la camelote, moi j'appelle ça des trésors. Tout est... Non, il a aussi un tout est à vendre ! Pitié, dis-le. Des babioles. Tout est à vendre ! Absolument tout ! Si j'avais une soeur, je la vendrais sur le champ ! On t'aime Bellethor ! Comment vont les affaires ? Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est intéressant, avec tout ce qui s'est passé. D'un côté, l'approvisionnement se fait plus irrégulier du fait qu'il y a moins de marchands sur les routes ces jours-ci. Mais d'un autre côté, la rareté de l'approvisionnement fait flamber les prix. Tu m'étonnes. Si vous vendez votre belle-mère, je vous l'achète ! Je plaisante, bien sûr. Revenez donc. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Je reste à votre entière disposition. Il y a des dialogues supplémentaires. Ça, il le dit pas particulièrement. Je vous ferai profiter des meilleures offres où je ne mérite pas mon nom. Bienvenue à l'épicerie Bellethor ! Vous êtes ici chez vous ! Je sais ce que vous pensez. Comment ce Bellethor fait-il pour renoncer à par un trésor ? Mais tout ça, c'est des... Tout ça, c'est dédié aux gravités ! A la pro... Hein ? Oui ? Très bien. Je peux vous aider ? Hein ? Oui ? Bon. Par contre, j'aimerais vraiment comprendre ce que c'est que... Je sais pas comment on parlait. J'ai cru me voir derrière lui. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchande. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge un jour. C'est hyper intéressant et en même temps. A te dire le vrai en même temps. J'en ai presque pas rien à foutre. Alors, Bellethor. Déjà... Il y a un fait qui est très réel. Quand tu voles de l'argent, c'est de l'argent. Petit détail marrant, les cloches ont été ajoutées... ...aux entrées des magasins pour éviter de rentrer voler sans se faire entendre. J'aime pas les portes de derrière. Ça veut dire que... Laissez-moi tranquille ! Hein ? Bonjour. Hum hum. Regardez autour de vous. Je suis certain que j'ai qu'à vous... Voila. Voila. Les cloches ont été ajoutées. C'est... Heeeeh ! Il nous suit hein ! Ok, je peux rapidement... Non, je peux pas. Non, rien ! Je regardais, tu sais. Y'a des trucs là, non ? Pardon. Excuse-moi. Ouais, hop là. Bon. Je pourrais pas lui voler beaucoup de bourse aujourd'hui. Tu l'as pris pour atteindre 3 semaines le Velletor ? Bah... Faut essayer hein ! Humainement euh... Il arrive en courant le bâtard hein ! Ok, de sauvegarde rapide. On est parti. Merde, c'est pas des bourses que je peux voler ça. Ok, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est ouvrir le coffre expert. Oh, il y a le open à côté, c'est une dinguerie ? J'suis chaud en crochetage, j'suis très très chaud. Ça va ou quoi ? Ha ha ! Bien joué ! Bien joué ! Ok, c'est comme ça qu'on se fait de la thune dans le jeu. Bon, maintenant faut que je trouve des gens d'un guild des voleurs pour pouvoir... ...gagner de la thune. J'ai appris... Eternal Bow ! Ne savait rien. Qu'un de nos luttes, de nos souffrants. J'avais cru en entendant un bruit comme quoi on lançait de la... On se lançait dans la poursuite. Eternal Bow. Comment ça ? Pourquoi je peux pas le lancer ? Ah bah c'est parce qu'il me coûte 149 de mana et que je n'ai pas 149 de mana. Et bah... Et bah c'était marrant. Le guerrier né, il est trop BG hein. Oh je me rappelle de qui c'est, normalement il a une queue de cheval blonde longue. Un jument pavoisé. C'est... C'est l'auberge ça. Allez ! On a un idyllic gaillard là, allez voir. Non il y a quelque chose que j'ai besoin de... Eh 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 ! C'est pas la maison qui est censée être détruite ça ? Celle-là là. Mais j'ai aussi modifié. Euh... Certains sorts mais pas la magie overhaul. Le fonctionnement magie bagarre tout ça, non. C'est triste, pas vrai ? Qu'est-ce qui est triste ? Absolument. Je m'occupe du temple de cette ville. Il y a quoi de triste ? La bénédiction divine de notre déesse a indéniablement fait de blancherie vu une ville florissante et prospère. Tant mieux. Après tout, c'est bien elle qui fait tomber la pluie sur nos terres et briller le soleil pour la récolte. C'est le vernis d'or. Ce n'était qu'un arbrisseau lorsqu'on l'a planté ici. Les disciples de Kinaret s'y sentaient un esprit saint et venaient de très loin pour entendre le souffle de la déesse dans ses branches. Oh bien sûr, les pèlerins se font plus rares de nos jours. Pourquoi s'ils viennent plus ? Ok, ça fait sens. Il y a l'objet de l'aider ? Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mer, cet enfant se réveillerait. Ok. D'accord, il va falloir trouver Fléortie pour faire saigner l'arbre-mer pour pouvoir redonner un peu de... Je me rappelle de cette quête. Vous êtes une âme forte. Il se trouve dans la nuit de Harfeuze. Le rocher Harfeuze. Ou Harfeuze, on va parler tout de suite, les Harfeuze elles sont pas agréables. Lui il raconte sa vie. Le soir ça va être effondré. C'est cette maison qui est détruite. Mais il n'y a pas que le doigt qui est effondré, c'est que tu ne peux pas y rentrer. La maison a été refaite. Et en fait, c'est une maison qui devait être faite. Et je ne sais plus pourquoi elle a été détruite. Mais il y a une histoire hyper intéressante du côté d'Eve sur cette maison. Sa voix me casse les couilles. J'ai trop entendu sa voix dans ma vie. Pourquoi t'as l'eau sur la loi ? D'accord, t'es chiant. Oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, oui, oui. C'est les reptuliens non ? Oui, voilà, c'est ça. Et oui. Oui. Mais voilà, tout est heureux. 150 nouveaux sorts, doit y avoir des... Pour l'instant j'avance, j'ai... Sorts de soins de base, étincelles, flammes... Euh... L'arc. Plus je viens de trouver que je ne peux pas l'entendre. Bah t'as l'air con toi avec ton armure nulle hein, Téma. Eh oui. Y'a pas à dire du style. Et on peut rien voler. Ah oui, c'est vrai qu'elle, elle nous attaque elle. Ah bah t'es mieux coiffée là. Qu'est-ce que tes lettres dans l'original ? Non. Non. Elle fait nous chercher beaucoup trop loin putain. Non. Je vous jure qu'elle veut mon cul. Au secours ! Tatoj est magnifique. Il est habillé avec un vieux drap noir violet normalement. Là il est beaucoup trop beau. Un étudiant de notre art. Vous devrez commencer par apprendre un enchantement. Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée. Une fois que... Naturellement je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Il faudrait que je peux lui apprendre quelque chose. Je crois bien oui. Ah, auriez-vous la gentillesse de les lui livrer de ma part ? Je suis sûr qu'Arcadia saura vous en remercier. Les ailes de J ont votre place ? Ok. Allez, pourquoi pas. Il est si haut hein. J'avais oublié à quel point il était détestable hein. Vous avez déjà croisé les dragons. Là j'ai la cour. Allégeance aux impériaux. Apprendre davantage sur la magie. On fait ses études hein. Je crains de ne pas être assez bon pédagogue. Ouais tu vas nous envoyer vers l'incadémie de Fort Divert. Je... Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. C'est Alvor qui m'envoie Rivebois est en danger. Ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Tout ce que vous avez à dire au Jarl, vous pouvez me le dire à moi. C'est chiant un peu. Je commence à me dire. Ah vous avez pas entendu mais il y a le Jarl qui a dit c'est bon je veux entendre ce qu'il a à dire. Mais comme il est à l'autre bout du bâtiment, forcément on capte moins ce qu'il dit. Je vais voler. Dès qu'on me voit plus, on me voit là. On peut arrêter de me voir ou... Nickel. Ça va me permettre de faire un enchantement en fait tout simplement. Et oui. On va prendre... Les bottes. Non on va prendre une couronne tiens. On va prendre un truc dont on se fout. Renfort de regain magique. Qu'est-ce qui aurait le plus de valeur à la revente en fait ? Et oui. 302, y'a pas un 322, 325. Parfait. Et la gemme volée. Voilà. Artisanat. Oui. Et on a pris un niveau. Vous l'avez la team ? Pourquoi mon perso est un enculé ? Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. T'as vu comment lui il est hautain ? C'est lui l'enculé. Moi je fais que lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est tout. Tiens je te vends ça. C'est un truc que j'ai enchanté moi-même tout seul. Et en plus je lui vends sa propre cam. Si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de Fort Diver. On peut revoir ton visage ? On ne voit jamais trop ton visage. Non, non, moi je suis gentil. Mon perso est gentil. Y'a pas à dire. C'est le PNJ qui est abject. Alors petit niveau. Atteindre le niveau 5. De rien. Dans santé ou dans magie ? Dans santé puis dans magie. Vas-y au début on sait tout le monde monte un peu la santé. Je pense que c'est normal. Destruction. Ohlala. Qu'est-ce qu'il y a comme point de compétence partout ? C'est une dinguerie. Forgeage c'est intéressant. Une main c'est bien. Archerie ce serait intéressant. Armure légère. Furtivité. Crochetage. Vol à la tire. Éloquence. À Éloquence il me faut au moins 20 pour... Des intimidations quand t'as plus de chance de succès. Ouais le problème c'est que je manque de points d'Éloquence avant de level up Éloquence là. Un point dans l'armure légère. Allez. On essaie de faire ça de façon éclectique. Cela n'a pas de sens de rester ici à rien. Tu veux pas te calmer et tu lui fais les poches mais bon. Euh attends. Alvor. C'est le forgeron n'est-ce pas ? Voilà. Un solide gaillard. Il est beau le Jarl. Ils sont beaux hein. Enfin c'est magnifique ici. For dragon on adore hein. Je trouve qu'il a une bien plus belle gueule là. C'est ça. C'est ça ce gars on peut compter sur lui. C'est sûr 100% vu. Enfin j'y étais pas mais... J'étais là j'ai vu le dragon détruire Elgen en s'endant. Non. On a vu le dragon se barrer. Ouais. Proventus personne ne l'aime non plus hein. Ouais écoutez ce qu'elle a à dire. C'est lui qui crie. Bah oui y'a pas tant hein. Allez. Voilà. Personne ne t'aime mon reuf. Merci. Bah non on m'a demandé de venir. Merci. J'écoute. Allons voir Farangar le sorcier de ma cour. Je l'aime pas. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Et ses rumeurs de dragons. Comment ça ? Mais je viens de vous l'apprendre y'a littéralement moins de 1 minute. Comment ça c'est qu'il soit déjà en train de bosser dessus ? Ça c'est mon épée. Il m'a donné quoi ? Tiens j'ai un bâton de froid mordant c'est vrai. Non c'est un bouclier. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Je sais plus ce qu'il me donne. Un bouclier de fer. Pitié c'est pas ça qu'il m'a donné quand même en récompense. De toute façon se paye ma tronche. Y'en a des potions. On peut trier les potions ? Pardon je crois. Et bah j'ai aucune idée de ce qui m'a fini. Mais... Tant pis on verra bien en temps voulu. Ouais ! C'est pas vrai. Y'a une quête on doit s'occuper des enfants, genre j'ai pas atteint. Par hangar ! Ouais ! J'ai toujours que lui. Je l'aime pas. Je lui souhaite pas du bonheur. Ok. Je m'en occupe. Je m'en fous, je m'en fous. Bon oui, 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 oui. Je vais à ton truc. Il s'agit plutôt d'explorer dedans. Dites-moi juste que vous voulez que je fasse. J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. Ok j'irai, merci. Personne ne t'aime. Il faut finir la carte des tombes de dragon. C'est bon ? Euh... Oui y'a tête de dragon. C'est euh... Bien la bonne... Merci, bisous ! Wouh ! Parcours hardcore ! Encore quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Beau travail. Y'a quand même un truc qui est insane dans ces mods. C'est le fait que lui, qui est particulièrement des agues... On a fait trois sa... J'y suis là de sa. Arrêtez ! Arrêtez ! Ma déité m'a abandonné. Merde. Attentententententententententententent ! Arrêtez... On lâche toujours un petit peu de tuer les enfants du Jarl, euh, allez on filoche. De rien pour ce moment de défrustration que je vous ai offert. Est-ce qu'on irait voir les compagnons ? Pas maintenant. On va essayer d'aller retrouver la pierre de dragon. Alors regardons, c'est où ? C'est loin, c'est là. On peut y aller de Rivois, ça doit être le plus proche. Est-ce qu'on a d'autres petites quêtes à faire avant ? Truc léger mais intéressant. Le bouffon ça m'intéresse. Gagner des combats de plus de 3 personnes. Ça, on verra plus tard. Donner les celles à Arcadia. Qu'est-ce que c'est où Arcadia ? Ok, c'est dans la ville. Ok, on peut le faire alors. Y'a pas de squelettes. La ville est très, très belle. La ville est vraiment très belle. Arcadia vit dans cette maison là. Et oui. Le floton d'Arcadia. D'accord, c'est une autre petite auberge. Ouais. Merveilleux. Ah bah nickel. Oui, je m'en fous un peu. Informations en alchimie. Déjà, tiens. C'est pour une décoction spéciale sur laquelle je travaille. Un élixir d'amour unique en son genre. Peut-être devrais-je d'abord le tester sur Pharengar. Oh, mais je suppose que vous attendez une compensation. M'en fous. Tenez, ces potions devraient convenir. Ok, je m'en fous pas. Potion de renfort d'enchantement, potion de renfort de vigueur et d'invisibilité. L'invisibilité, ça peut être chouette. Yo sergent, comment vas-tu ? Pour quelque chose du Viagra. Oui. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. Ça coûte combien ? Ça coûte 200. Vas-y, un petit... Un petit entraînement en alchimie. Et un petit deuxième, c'est... Ça mange pas de pain. Si vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Ou plutôt GHB. Non, 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 c'était de... D'amour. Hop là ! Level up encore pour l'alchimie. C'est merveilleux. Voler une bouchée à la crème. Ça a l'air excellent. Ça m'a donné fin IRL. Non, mais c'est une pure dinguerie. C'est une tarte au citron meringuée. C'est une dinguerie. Oh, j'ai envie de passer à la boulanger et me prendre une folie. T'as eu des vacances un peu, ces gens, là ? Ou vie classique, oui, chilling. Allez, allons au tertre. Il est temps de faire nos vrais premiers donjons de King, là. Avant d'y aller, je vais vendre mes dernières choses à Béthor. Bélethor. Et on file, en espérant pas porter trop de choses. Béthor. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Elle vient me parler ? Sinon, demandez-moi. Je l'aurai peut-être en réserve. Allo ? Béthor, pousse-toi. Personne ne t'aime, Sigurd. Eh ! Moi, j'appelle ça des trésors. Des phrases qui ne vivent pas dans la vie d'un homme. Tiens, j'ai un bouclier en fer, je ne sais pas ce qu'il fait là. Tiens. J'ai un truc que je ne veux pas te vendre. Apparemment. Qui est un gros bâton. Bah, je ne le propose pas, du coup. Alors, à qui je peux vendre mon bâton, si pas à lui ? Revenez donc. C'est vrai ? T'as été vous, t'as kiffé un peu ? Tuer avant d'être tué, c'est même écrit. Tuer avec du sang et tout. Mais attends, mais c'est une dinguerie, c'est quoi ? Le Healer de Corvus. En ai-je vu des hommes se rire au combat et se faire hacher menu l'espace d'un instant ? La première chose à savoir est d'apprendre à bloquer. Une arme dans chaque main, vous pourrez abattre votre adversaire plus rapidement. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est de la folie. Les détails comme ça dans les mods, c'est vraiment une dinguerie. Euh... Riffboy, on va aller au Tertre. Un pat. J'te jure, Serge, j'en sais un giga plaisir. Et là, avec les mods, c'est... C'est que du bonheur. Là, on a découvert que du bonheur. Les petits poussins me font trop fondre. Euh... Je passais vous voir, mais en vrai, on s'en fout. On a... On a affaire, nous. On part en mission de notre côté. Du coup, des bisous à toutes. Tidadadidadadidadadada... Est-ce qu'on peut pas utiliser le bâton comme une arme ? Ah, se tombe contre des gros dégèles en armure, ça peut être intéressant. Je vais regarder un peu le chemin sur la minimap. Y'a pas de chemin précis, hein. On peut y aller complètement en freestyle, c'est ce qu'on va faire du coup. Faut pas s'en prendre une route ici. Ça va mettre des mods. Tu peux faire... Fais point d'exclamation mods. Ou mods au singulier d'ailleurs, je crois que j'ai mis les deux. Et j'ai mis l'arrobase de quelqu'un, Tanakan, qui est un mec, qui est un streamer déjà entre autres. Et qui est un homme de passion pour les mods et il a fait un pack entier avec tous les tutos. Faut pas que tu mettes d'espace, mais pas d'espace. Fais vraiment point d'exclamation M, O, D, tout attaché. Voilà. Et l'arrobase, ça a pas l'air de fonctionner, mais si tu tapes Tanakan, ton tweet, tu trouveras son... C'est compliqué. Tu tapes Tanakan, tu trouves son... Son tweet, tu trouves son Discord. Dans lequel il y a le... Bah allons-y. Par contre, il y en a des flèches qui filent. Oh bah t'arrile à l'arbalète. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends mais... Comment ça, je me bats contre un fantôme tout de suite maintenant là ? Ah non, elle s'était mise à un sort de... Non, non, bandit fantôme K, est-ce que c'est que cette merde ? Mais enfin ! Mais madame ! Pourquoi vous êtes devenu fantôme ? On passe un bon moment ? On va commencer par faire peur. Par faire peur. J'ai niqué ma propre blague avec tes âneries. T'es fière de toi ? Est-ce que t'es fière de toi ? Pourquoi le ciel s'est mis à trembler de fou là ? Ok, rien à voir. Non, il n'y a pas de dragon, tout va bien. Salutations le tâchi ! Comment on te porte-tu ? On sort de Blanche-Rive. On a été parler au Jarl, tout ça. Barbalète, carreau, flèche, crochet. Le couteau de chasse, il est mignon, j'ai envie de le prendre. Mais en fait, non. Finalement, je ne vais pas le prendre. Si tu maintiens ma corde tendue alors que tu n'as plus tendue, ça tremble. Ah ! J'ai cru qu'il y avait un dragon qui atterrissait pas loin. Oh, j'étais trop heureux, d'accord. Pardon, autant pour moi. Bah voilà, t'as Tanakan qui est là, si tu veux, Sergent. Tu cliques dessus, t'arrives sur la page Twitch. Et t'auras son Discord. 10 de dégâts, 12 de dégâts. Flèche Nordique, carreau, 8 de dégâts. Flèche, 13 de dégâts, 9, 9. Pour l'instant, ça reste plus... plus intéressant de jouer à l'arc. Une bourse. Hop là. Du vin. Ça se trouve, il y a un gros BG en haut de la tour qui nous attend avec une grosse arme et un gros trésor. Pas de gros BG. Deux j'âmes spirituels, parfait. Et un coffre. Avec une couronne de cuivre, une hache de guerre de Baltimore. Ça fait... Ça fait de faire mal, ça. Comment ça, je transporte trop de choses ? Je transporte trop de choses ? Attends, 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 voir, attends, voir un peu, attends, voir. Tu t'emballes. Si, comme arme, je prends... Cette grande hache. Ah, bah j'ai pu transporter trop de choses, dis donc. C'est pas mal, ça. Et c'est bon, je ne transporte plus trop de choses. Luna 2, la tueuse de morts-vivants. Euh, c'est une clé mort. Ouais, au dessin, ça va être une clé mort. Je dois me séparer de Luna 2. Je suis désolé. Ah, je suis... Vraiment désolé. Ah ! Ah, c'est donc ça, son avantage. C'est génial, ça. Petit détail extrêmement cool. J'ai un de mes deux heures de vélo pour aller et revenir de mon rendez-vous. Jure ! C'était bien. Et force à toi, demain, on ne sera pas ensemble. Je commence toujours à avoir un peu mal aux triceps. Je t'avoue que... Bon. Demain, courage. C'est joli. C'est très joli. Le premier vrai gros donjon, là. Ouais. C'est marqué vide en même temps. Je pense qu'il était vide. C'était... On aurait pu s'en douter, quoi. Je suis déjà plein. Je ne sais pas comment arriver à gérer mon équipe. Oh la discrétion du mec. Ok, les attaques lourdes sont non-stirées. Arrêtez. Oh la, oh la, oh la, oh la ! Ça va pas bien, non ? Au secours, au secours, on m'attaque. Bon. Déjà, hyper déçu du fait que quand je dis au secours, tout le monde s'en fout. Ah, cool, cool, les mecs. 25. Non, les potions que j'ai fait un peu cheloues moi-même, là. Qui trompe des PV, mais qui enlève du mana. Si. Equipé, volé, enchanté, non. Elixir impur. Augmente la santé, restaure deux points de santé. Régénération de magie. Ouais, ça sert à rien cette potion, on va la boire. Le santé augmente de 20 pendant 60 secondes. C'est pas elle que j'avais fait, je sais plus où elle est. C'est Sefrata, comment il va ? Je trouve pas ton compte, Tana please. Je fais pas à l'tab. Tana, si tu veux mettre le lien de ton Discord, pour Sergent, ce serait avec plaisir. Sinon, tu cliques juste sur son pseudo, t'es censé pouvoir trouver son compte Twitch, tout du moins. Je vais prendre ça, ça rend des PV. J'ai des potions qui ont littéralement disparu. C'est pas vrai, Frata, t'es Covid-ed ? Merde ! Et ça va ? Enfin, ça va. Comme un Covid-ed peut aller, on s'entend. Lui, ça a été un enfer à gérer. Crochet, j'aime. Attendez. Je vous sens hyper tendu, et je comprends, moi, à votre place, pareil. Merde ! J'suis mort. T'es au fond. Bon, un pun. Le Covid-ed chipouden. C'est vraiment un Covid-ed new-gen, où j'ai vu que le plus gros des symptômes de ce nouveau Covid, c'était d'avoir le bout des doigts, des doigts de pieds un peu bleutés. Bah, ok. Ça commence à être chelou, votre histoire. Je pense que le Covid, bon... Moi, je me suis vacciné quatre fois. Je vois que c'était du pipeau, en fait. Le Covid, on nous dit... Enfin, comme par hasard, il y a le Covid qui sort. Et après, comme par hasard, le Covid, ça va mieux ? On trouve un vaccin ? Moi, je dis que c'est de la couille. Eh. Pas mal, les dégâts, là. Pas mal, là, team, les dégâts. Donc, comme ça qu'on devient un schtroumpf. Hop là. Hop là. En tout cas, tes doigts, oui. Attends, il y a l'autre qui jette des sorts, il t'a éclaté la gueule. Il a pas été... T'as pas été pro, parce que ça, c'était un allié à toi, pas à moi. J'ai loupé sa tête, là. Ok, merci. Heureusement que j'ai réussi à finir par glisser. Un plein de tête. Alors, on va récupérer ça. La potion de santé faible également. On récupère ce qu'il a. Il a des flèches qui sont à moi en plus, donc moi, ça m'arrange. On fait une sauvegarde rapide, parce que c'était déjà du souci. Et on enchaîne. Chèvre rôti. On s'en fout. Visque, c'est quoi ? C'est un espadon. Il est fatigué, ton espadon, par contre. Il est un peu vert. Et hop. C'est pas pour rien que dans le gouvernement, il y a le mot ment. Mais bref, c'est vrai. Tu dis trop de vérité. Twitch, tu vas pas être content. Ouais, bah il va... Enfin, en vrai, le gouvernement me déteste. Tellement je dis des facts. Même c'est pour ça qu'il y a vert dans le gouvernement, parce qu'il est vert de rage quand je parle. Bref. C'était dans les idiots du reconfinement. Les idiots du confinement et du reconfinement, c'était des vidéos de l'inquiétéra pendant les confinements et reconfinements. Et il y a des jeunes belges qui étaient interviewés. Et il y a une jeune femme qui dit « Moi, j'y crois pas. Pour moi, le Covid, ça n'existe pas. » Et le jour dernier, je lui dis « Pardon ? » « Pourquoi ? » Chacun son avis. Enfin, l'avis, ça commence à être bizarre, mais chacun son point de vue par rapport à ce qu'il connaît. Et la nana répond, la jeune femme, je précise sur le fait qu'elle est quand même assez jeune. Elle devait avoir entre 16 et 20 ans. Satisfaisant. lui répond « Comme par hasard... » Ah non, non, c'est le vaccin. Non, c'est pas le Covid, c'est le vaccin. Oh, je sais plus, c'est l'un des deux. Mais comme par hasard, il y a une maladie. Et comme par hasard, après, on trouve le vaccin. Moi, je dis que c'est de la couille. Ça m'a toujours rendu très heureux. Ça m'a toujours rendu très heureux. Ouah, l'ouverture du temple est stylé. Allez, tâchis, sois pas dans le jugement. Eh, eh, eh. Je dois même te trouver ça un peu drôle. Je t'ai entendu d'ici soupir et de rire. Oula. Il vous en est arrivé des... des aventures. Très belle épée, très simple. Sacré bandit. On va prendre un peu de bouffe. J'ai plein de bouffe sur moi qui me serre pas, là. Elle me file quoi, la patte de lapin ? La vigueur se régénère mieux pendant deux heures. Ouais, on va prendre un peu de ça. La santé aussi. Bah, tant qu'on est dans un... Les soupes automates. Allez, on prend tout ça. Ok, c'est maintenant. Non, toi, partez d'en finir. Hop là, nickel. Peut-être mettre ça dans les favoris le temps de... Ouais. Vous m'avez déjà vu, jugez-moi. C'est vrai que t'es pas un mec qui juge toi. À part peut-être, à part peut-être tout ce qui est façon de se lasser les converses, quoi. On s'en met des coups sur la gueule. Ton bouclier est joli bien que... mais efficace. Attends, comment ça le solide espadon, il fait 31 ? Attends, mais moi, je veux lui. Moi, ma hache, elle fait... Non. Je suis un fils de ma mère. Comment ça c'est que mes armes à deux mains elles fassent plus de dégâts maintenant ? Je sais pas. Ok, je suis pas mort. Non, ok, oui, j'étais mort. Attends, je suis mort comme ça. Ah, c'est horrible. Non, tout va bien. Pas de putain. Ça défend, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais regardez, il y a... Il y a... Pilo qui a dit qu'il l'avait vu qu'il le faisait encore. Ce sont sur Twitter aussi. Non, il y a des gens qui... Pardon, non ? Il y a des gens qui le font. Je pense que vous vivez dans une vie un peu parallèle, quoi. Non, il y a des gens qui le font. Elle est où ? Non. Attendez, quoi ? Non, c'est horrible. Non. Vous êtes deux. Ça fait trois, Tachi. Quand je compte deux personnes de plus que moi, ça fait trois. Allez, les maths, Tachi. Les maths. Je viens de brûler un enfant. Chaussures d'enfant. C'est un enfant. Mais je l'ai pas juste tué, je l'ai calciné. C'est extrêmement bien fait parce que ça, par contre, dans le vrai Skyrim, quand tu brûles quelqu'un, il devient pas ensemble comme ça, je crois. Alors, c'est pas le sujet, là. Je viens de calciner un gosse. Mais c'est abject. Bon, en tout cas, parce qu'on s'est voilé une sujet principale. Frata, force à toi pour... pour te remettre du Covid. Bon courage. J'espère que ça va passer assez vite. Attendez, mais ça aussi, c'est un enfant ? Non, c'est un bandit guerrier. Parfois des plus classiques. Très bien. Flèche en acier. Merveilleux. Ce rêve bleu. Très bien. On peut enchaîner. Par exemple, j'avoue, Thurak aussi. Thurak a dit qu'il le faisait pas mais qu'il l'avait déjà vu. Donc, il y a Thurak aussi. On est quatre. Mais effectivement, Thurak a 30 ans. Effectivement. C'est ces converse, comment ? C'est trop cool dans le cours de récré. Mais c'était ni cool ni pas cool. Juste... C'était juste. Les lacets des converse étant très long. Oui, ça arrivait régulièrement qu'on fasse un tour sur la chaussure pour pouvoir... Bah, que ça tienne et que genre... Enfin, je sais pas. Tout va bien, tu vois. Mais sauf que voilà... T'as chier et gris. Ah là ! T'as chier. Je trouve que je lui fous la honte à la salle. Bon, bah super. Non, on veut que tu meurs. Stop. C'était long. Attends, toi aussi, on va te purifier par les flammes. Purifier par les flammes ! Ah, t'es plus résistant que ton enfant. Ah, ton fils, bah, il a tenu moins longtemps. Attends ! Sors et pitié de vous ! Là, j'ai dit attends. Je vois que t'attends pas. Voilà ! Purifier par les flammes. Vous voyez, regardez comment son corps devient cendre. C'est magnifique. C'est hyper bien fait. Bon, à part les cheveux qui ont un peu disparu d'un coup, mais je kiffe. Je suis... Enfin... L'immersion est totale. L'immersion est totale. Merci à eux d'avoir fait les cendres humaines de cette manière, hein. Très que t'entends plus belge égale H compte double il a 60 ans. D'accord. Du coup, Tachi raciste. Bah, merveilleux. Bon, pas surprise, cela dit. Si vous... Si vous l'aviez vu à la salle ce matin, jugez les gens par rapport à leur couleur. Hop, il y a un... Il y a un mec... Il y a un Renoir à la salle et Tachi l'a regardé et il a dit... T'as vu la couleur ? Si, ses cheveux. T'as vu comment ils sont gris ? Bah, le mec, il est vieux. Bon, moi... Euh... Des choses comme ça. On n'était pas en stream donc j'ai rien dit mais moi, ce genre de phrase de sous-prétexte que les cheveux sont de telle ou telle couleur, ça veut dire ça ou ça, j'aime pas trop. Tu vois, le... J'ai rien dit. J'étais... Je faisais du sport, tu sais, mais on n'en pense pas moins, les gars. On n'en pense pas moins. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, les dégâts furtifs en lèche. Preuve, oui, oui, allez. Allez, pas mal celle-là. Merci. La torche, ouais, c'est un point de 0,5. Tachille a vu un mec avec des lacets sur la jambe dans la salle de sport, il a jugé fort. Oui, bon, ça. J'ai juste pas envie qu'on en reparle. Et du coup, ça, c'est un peu par là que je dois aller, non ? Je suis perdu dans ce donjon. Serpent, serpent, baleine. on va sauvegarder avant que je meure du poison. Ok, il semblerait que ça aille marcher. Nickel. Merci. Très content. Il y a de la thunosphère ici ? Oui. Oh, un vieux qui se lève rien, trop bizarre. Une vieille qui passe, oh, respect, hein. Ah ! Voilà ! Preuve ? En fait, je vous explique le vieux dont on parle, c'est un mec qui est là tous les matins. On sait, on y est tous les matins. Et tous les matins, disons qu'il a une manière de faire du sport qui surprendra plus d'un. C'est qu'il fait chaque machine une fois. Il arrive, il fait, j'imagine, son maximum de répétition au poids minimum de la machine. Il le fait à fond une fois. Et, fin de son exercice du jour. Et ça me fume parce que du coup, il bosse tout son corps, tous les jours, très très peu. Et je le regardais, à un moment donné, je me suis dit, va peut-être qu'il fait de la rééducation, tu vois. Ça explique aussi pourquoi il y va doucement et tout. Sauf qu'il fait de la rééducation de tout le corps. Enfin, c'est trop bizarre. Regardez comment il juge. Je juge pas, genre je... Bon, je juge, hein. Si le lecteur n'a pas encore eu le plaisir de compulser le premier volume d'un mendiant... Ouais, bon, bref, on s'en fout, on a une autre bonus. Il faut mourir, là ! Oh ! Il a même fini pour mettre un coup de poing. Enfin, c'est une dinguerie, ce qui se passe. Hop là. Bien, continuons. Sinon, il y commence encore. A-t-il des résultats ? Il est très mince. Il est pas si vieux, déjà. Je dis vieux, mais il doit avoir 50 ans. C'est pas... C'est pas un sacré grand-père non plus. Il est très mince. Les toiles d'araignée sont magnifiques. Et il a un bon bisou à bière. Et une tête un peu sympathique. Il a un jogging court qui remonte mi-mollet. Et une petite kelvicie. Voilà. Il a un air un peu sympathique. En fait, dans ma tête, il tient une brasserie. Je sais pas pourquoi, mais c'est forcément le mec qui tient une brasserie dans le coin. Il y a une esthétique de ça. Mi-mollet, c'est comme du fromage. Oui, voilà. Ah ! Purifié par les flammes ! Je suis empoisonné. J'ai un antipoison. Potion de résidence au poison. Hop là. Potion de renfort de santé. Je crois qu'on s'en fout un peu. Oh ! Personne ne t'aime. Je la laisse pas t'attraper là. Je la laisse pas m'attraper même. Je laisse pas grand chose là. Oh là là, c'est du souci. On va le faire à l'arc. Je vais quand même sauvegarder maintenant. Ne laissez pas cette chose m'approcher. Je vais faire qu'elle t'approche que moi là. Parce que moi, je peux te sauver. Toi, tu peux pas nous sauver. Tu te tais ! Si toi, tu es lourd. Tu es moi ça ! Tu es moi ça ! Tu es moi ça ! Ça y est, il est mort du poison ? Faites-moi des sangs ! Faites-moi des sangs ! Non, non, il raconte encore sa vie. Oh mon dieu. Personne ne t'aime. Heureusement qu'ils ont pas refait différemment les araignées. Parce que j'ai eu le temps de me habiter aux araignées de Skyrim. Honnêtement, ils les mettaient réalistes, mais différemment. C'était fini. Ah, je jouais pas au jeu. Non. Jure, j'aurais pu activer une trappe. Je me souvenais plus. Vous, au secours ! Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Ton mode, il a pas le mode arachnophobe ? Ça fait quoi ? Ça fait les araignées en tout mignon, c'est ça ? Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Donnez-moi d'abord la griffe. Il a l'air de pouvoir bouger. Vous devez d'abord me libérer. Bon. Je vais faire le choix de pas lui faire confiance. Il se détend. Je le sens. Elle est à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Terminé, retrouver la griffe d'or. Alors oui, je l'ai bien retrouvé. J'aime bien le pouvoir des flammes. Je vais peut-être aller un petit peu vers la magie. J'aime bien. Les dégâts et tout, j'aime bien. Même si je pense que jouer à la magie de la destruction avec les flammes, ça va être chaud. Non, c'est pas maintenant que j'ai besoin de le faire. Elle est magnifique. Elle est giga magnifique. Et elle ressemble beaucoup plus à une griffe d'or que les griffes d'or du jeu. Je suis ravi. Ours, papillons et hibou. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais ? Purification par les flammes ! Purification ? Purification ? Ok, 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 ok. Purification par les flammes. Plus Roda ! Ohlala, quel enfer ! Commence à voir un peu mal là. Ouais, je fais plus mal comme ça, donc on en profite. Pas intéressant. Ça fait mal, hein ? Je sais pas que ça existait un mode comme ça, du coup, Kaït, qui pouvait changer les araignées. En vrai, c'est un peu cool. Bah, il prend tout, enfin. Il t'a volé, vole sérieusement. Eh, faut que tu rentres Kaït, d'ailleurs. T'as vu l'heure ? Je sais pas trop par où aller. Bon, bah c'est un labyrinthe de... Ouais ! Dingo, de dingo. C'est vraiment un labyrinthe de dingo. En plus, je suis censé aller pas par là, du tout. Ok, ça c'est le début. Nickel. On va aller par là, cette fois. C'est bizarre, un peu. Il m'en reste 11. Ah, mais Adepte, c'est chaud. Je crois que c'était assez tranquille. On est d'accord que c'était là, hein ? Mais... Attendez, FF. Je sauvegarde. Avant de perdre tous mes crochets. Hum, mais je comprends pas où c'est. Ah, mon camion est bad. Ok. Non mais arrête ça du coup, c'est chiant. Je sais pas où je vais, mais ça pue, hein. Je finissais mon combat sur Raven. Ah ouais, ça bosse fort. Mise au BG, bon retour, bonne route. Hop. Purifié par les... Flammes. C'est flammes, le mot. Ça fait trop peu de dégâts pour l'instant. Les dots sont intéressantes, mais ouais. C'est du poison, ça ? Oh, les dégâts que j'ai pris. Euh... Bon, déjà on prend ça. Faut juste... Maintenant, ça aurait pu vite mal tourner. Bien. Donc on disait... Purifié flammes, ça c'est bon. Eh, 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 eh. On le connaît lui. Non. Non. Oh, ok. Je gagne pas beaucoup de points, je crois, en destruction par contre. C'est une dinguerie. J'en suis où ? Parce que pourtant, je commence à faire quelque sorte. Et destruction, c'est... Ouais... Ça, ça avance pas. En 5% de magie en moins, et en 0,25% de puissance par niveau de destruction. Faut que je le prenne, ça. Ah, j'ai plus mes PV en plus, faut que je fasse gaffe. Si lui marche là-dessus, je peux le bait sur le piège. Non. Je veux pas, apparemment. Parfait. Niveau supérieur, ça va me permettre justement de... Reprendre un point en santé. Et reprendre un point en destruction, du coup. Ça demande moins de mana. Ça va peut-être être jouable. À la limite, j'ai envie de... Eh, on s'amuse bien comme ça. Aïe. Mais bon, par contre, je suis un peu con. Ça va. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va changer. Ça, on peut le fouiller. On récupère la thune. Ça aussi, on peut le fouiller. Y'a rien. Ça regarde rapide. Merde. J'ai tout pris. C'est pas ce que je voulais faire. Attends, mais depuis quand j'ai une armure impériale en maille ? Mais armure légère ? Ouais, mais moins bien que celle-ci. Mais c'est ça, en fait, qui me pèse giga lourd. On la lâche. Bouclier, ça c'est mon bouclier. Ça c'est pas mon bouclier. La H-Tarm, ça dégage aussi. Et bah voilà. Parfait. Je suis plus heureux. Merci Crixia pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment vous allez ? Est-ce que vous avez passé un bon stream ? Vous arrivez sur une giga découverte. Hop. L'inscrime complètement modé. Pur bonheur. Et du premier gros donjon sur lequel on est censé apprendre notre premier cri d'ailleurs, je crois. Ok, il y a des trucs qui tombent, mais c'est rien. Non, c'est rien. C'est du lin. C'est du lin. Ok. Où est-ce qu'on est ? Mais c'est d'où je viens ? Non, mais je suis éclaté par contre. Je me suis totalement paumé. Le but, c'est d'aller là-bas. Je suis jamais allé ici. Est-ce que ça pourrait bien être par là ? Ouais, je suis jamais allé ici. Je crois que c'est par là. Je crois un peu de love, merci. Bah écoute, belle journée à toi. J'espère que ton stream s'est bien passé. Je sais pas sur quoi t'étais, si tu files déjà. Passe une excellente soirée. Prends soin de toi. Et merci pour le raid. Hop, hop, hop. Ok, super. Bon courage, j'ai signé pour le boulot. J'espère que ça se passera bien. Je vous jure, je suis perdu. Qu'est-ce que c'est que ce dessin, tu vois ? On s'en fout, c'est pas le sujet. Ok, je peux faire ça. Je vais essayer d'y aller par là, de nouveau. Non, on s'est pas compris là. C'est un plaisir. Un bonjour du Québec. Oh, du Québec ! Excellent. Ah bah du coup, une bonne journée du coup. Pas du tout une bonne soirée, juste une bonne journée à toi, là. Par là, à droite, je galère un peu. Ouais, là on était bien. Où est-ce que j'ai merdé ? Vous avez vu, j'arrive à faire beaucoup plus de dégâts. J'attaque beaucoup plus longtemps, là. C'est merveilleux. Ah ouais, mais bébou. Tu fais merde, tu fais mal. Tu fais pas merde, tu fais mal. Qu'est-ce que j'ai pris en trop ? Hop là. Hop là. Je me disais qu'il y avait des bruits de pas quand même. Pas assez de mal à non plus. Parfait. Hop, petit soin. Allez, petit soin. Parfait. C'était caché. C'est bon, là, je me rapproche bien du bon endroit. Non. C'est un raccourci pour aller en arrière. Un endroit bloqué. Ça a été retouché par les mods dans le donjon, si possible. Mais même si c'est le cas, je trouve ça trop cool. Fait que ce soit très grand, qu'on puisse complètement s'y perdre. Ça a aimé bien d'aller à cet endroit qui était complètement, qui est complètement écroulé. Ok. Donc du coup, pas par là, demi-tour à nouveau. On peut ranger nos sorts. Ok. Par ici, mais j'ai l'impression de... Je reviens où j'étais, là. Quelqu'un a un meilleur sens d'orientation que moi, dans le chat. Si vous voulez agir, c'est maintenant. Ah oui, non, voilà. Non, ok. Ok, ok, ok. Donc non, c'est pas qu'une impression, en fait. Je suis complètement paumé. Eh ben, on va faire full demi-tour. Et puis on va recommencer ailleurs. Je pense que je suis arrivé à une espèce de cul-de-sac. Ça va, Clad ? Et prochain embranchement, il faudrait que je prenne à gauche. Mais il n'y a pas. C'est même là, en fait, où tu voudrais que je prenne à gauche. Mais je pense que ce n'est pas à cet âge-là. Ok, je suis jamais passé ici. Je vais... Donc, par ici. On peut vraiment jouer magie, hein. Purification par les flammes. Bon, c'est moi qui me sors une moto purifiée, là. C'est... C'est... Meur. Mais ça marche bien. Ça marcherait très bien. Je suis heureux et épanoui, moi, dans cette situation. Ensuite. Et ça y est, je ne sais déjà plus où je vais. Pas sûr de devoir aller par là, mais on va... On va regarder, hein, comme d'hab. Hotel des chutes tourmentées. C'est par là ou pas ? Magie se joue très bien. Vous pouvez pas oublier de check la magie des Yarls ou de l'Académie pour acheter un nouveau sort. C'est vrai, c'est vrai. Les mages, par contre, je ne sais pas te lire. Mais c'est vrai que magie marche étonnamment bien. Et je suis arrivé... Ici ? Est-ce que c'est par là ou pas ? J'en sais rien. Je me paume très très fort. Il y a des méchants ? On est suivi par les méchants. Les méchants. Les mé, les mé, les méchants. Bah. Il y a pas derrière moi ? Non. Je crois que là. J'ai pu avoir grand-chose, ouais. Stop. I'm on time. Très bien. You can touch this. Parfait. On fouille l'urne. Il y en a des choses à fouiller ici. Majlame bloquée avec une arme à une main. Puis magie, pas possible. On va n'y aller. C'est vrai qu'on peut bloquer avec une arme à une main. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Je suis très joueur à une main. J'ai un cimetère très très agréable pour l'urlie en plus. Je vais essayer de booster un peu. J'aimerais arriver assez vite. À 20 en destruction. Mais après, ça va être de toute façon, je vois un peu de tout. C'est le kiff dans Skyrim. Même si, ok. Dans Vanilla, on finit par... Par tout jouer la discrétion. On le sait. Je me rapproche là, un peu. Je vais aller opposer pour refouiller. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir tout jouer. Tout jouer. Et de t'amuser à tout jouer. Allez, tant qu'à faire. Ça fait un peu de level. Tourification ! Ah merde. Vous êtes deux, c'est trop mignon. Je dis trop mignon. C'est pas... D'ailleurs. Ah merde, il est empoisonné là un peu, non ? Hop là, c'est comme l'armure. J'ai toujours un bout d'armure légère et un bout d'armure lourde. Parce que je trouve ça un peu cool de hopper les deux au début. Essayer de faire plusieurs choses. J'aime bien. Là, typiquement, j'ai... J'ai full tenue d'armure légère et j'ai casque et bouclier d'armure lourde. Je sais pas si ça marche. J'aurais peut-être mettre des gants d'armure lourde. J'en ai pas. Ouais, je suis en armure légère. J'ai casque et bouclier quand je mets le bouclier. J'ai pas. Non, justement, lourd, on cherche une armure lourde au niveau des mains. Je sais pas pourquoi j'ai pris ton arme, pardon, mauvais réflexe. Non, mais c'est gentil de proposer, on s'est dit. Mignon comme tout. Maintenant, il faut que je fasse demi-tour et je sais plus où c'est. Ah, c'est par là. Là. Ici. Et bah voilà, c'était facile. C'est pas grave. Il faut une toute nouvelle synergie entre différents ordres de talons. Surtout, de quoi combattre dans les branches, on pouvait pas avancer. Est-ce que je t'avais vu dire en live ? Ouais, que typiquement avec... Oula. Avec l'altération, avec le forgeage, avec la parade. Avec la furtivité. Même le crochetage, du coup. Il y a de la bagarre avec du crochetage. Moi, ce que je trouvais génial, c'était l'éloquence. Il y a des bonus de fight avec l'éloquence. Dans les sangs, par exemple, tu peux apprendre à manier des maladies et des sorts de poisons. L'éloquence, tu peux devenir barde et forcer les ennemis à danser. Mais c'est génial. Moi, j'aime trop. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de tout faire. Arrête ! Pourquoi je vais crier dessus ? Il m'entend pas. Trop con, moi. J'ai juré. Les deux, les deux, les deux. Ok. Nickel. Arc. Tu viens ? Non. Hyper déçu. Ah, moi j'y arrive. J'ai été meilleur. Oh wow. Gros nul. J'aurais pas vu tes potes. Tes bons vieux potes à la compote. C'est pour de la magie. Je sais pas si c'est... Bah si, d'après mes souvenirs, c'est carrément par là. Donc. On avait vu, c'était ours, papillon, hibou. C'est l'inverse. Bah voilà. Et si je fais pas de bêtises. Ah, elle est magnifique, la grève. Parfait. Yuki, rien. Tu as bien pégé. La forme. Le début de semaine se passe bien. Ouais, ça va super. Je suis en train d'essayer de jouer un peu avec les sorts. Je suis trop heureux. Qu'est-ce que c'est ? Les chauves-souris. Il a hâte de paniquer pour rien, putain. Y'aurait pas une pioche, vite fait, là, dans le coin. On pourrait pas poser une pioche, là ? Non. Là, une pioche. Non. Il va y avoir un ennemi, juste là, là. Ok, est-ce que je suis prêt ? Attends, mais dans mes favoris, j'ai vraiment tout ça, du coup, là, actuellement, d'équipé. J'ai mon bouclier, mon arme lourde, mon épée. Attendez, c'est génial. Regardez comment je suis giga-stuff dans le dos, j'aime trop. Ok, là, il y a le cri. C'est une fois que j'ai pris le cri que ça bagarre, si tu peux te bêtises. Bon. Merde. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Non. Parchemin dédra. Dédra pleureuse. Invoque une dédra pleureuse pendant 120 secondes. Elle vole de grandes quantités de santé avec ses attaques magiques. Elle se transforme en pierre inerte et fragile lorsqu'un ennemi la regarde. Comment ça, fragile ? Fragile, en quel sens ? 5 points de dégâts pendant 10 secondes. Joli poison, ça. Eh, vas-y, envoie. Plus Roda ! Voilà. Il a dit Roda, par exemple, que je l'ai reconnu. Allez, il tend d'essayer. Hop là. Ah. Euh, attends, j'ai tombé. Attends, 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 attends. Allez, on se refait ça, la loyale. Je l'ai démoli. J'ai fait de toi ma petite chienne. Alors. Pierre de dragon. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Masse nordique, on s'en fout. Ganté nordique ancien. Ça va pas aller avec mon casque. Je suis plutôt allé m'en crafter. C'est pas plus intéressant. Eh bah, merci. J'ai tout ce qu'il faut de mon côté. Là-dessus, on va filer. Faut quand même pas rester ici à se faire chier alors que... Il y a une fois plus intéressant à faire. Là, on est bon. Eh bah, par là, je pense. Oh, et par là, il y a une petite sortie. Extrêmement heureux. Petite poignée. C'est là, le passage. C'était pas le bon mieux. C'est quoi ce bruit de dégénéré ? Voilà, je vois envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Coffre ! Augmente au jigger de 10. On s'en fout. Opal on prend. Cris de souffrance. Potions. Beaucoup de thunes. On a même pris un crâne qui sert à rien. Et on se casse. Ouh ! Quel donjon ! Il est grand, hein. Il est très grand. Mais sacré plaisir. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Euh, non. Ça, du coup, on s'en fout. Par contre, elle est directement à Fort Dragon. Il est allé rendre cette pierre. On s'en fout, moi. Nos yeux étaient aveugles. Maintenant, nous voyons à travers lui. Nos mains étaient oisives. Maintenant, il parle à travers elle. Et quand le monde écoutera. Et quand le monde verra. Quand le monde se souviendra. J'ai pas eu le temps de lire la suite. C'est dommage, parce que ça donne un petit style. J'ai vraiment envie de les tuer quand il dit ça. J'ai pas encore le niveau. J'ai pas encore le niveau. J'ai pas encore le niveau. Soun, je pourrais les démolir. Du coup, je vais aller voir le mage. Je vais voir s'il a des nouveaux sorts de destruction. Il n'y allait pas là. En même temps, c'est toi que je dois venir. La terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. Oh, Delphine. J'suis... Elle est déjà là. Retroyant. Je dois d'appeler de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. J'avais jamais capté que c'était Delphine qui venait si tôt. Je sais jamais. Le petit bruit de... Vous l'avez pas, mais j'ai... Vous avez réussi ce truc dans le jeu, genre. Et ensuite. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Mon associé ici présente sera enchanté de voir votre travail. Tu m'étonnes. C'est toi. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Alors déjà, moi, qui peut t'intéresser, j'ai un bâton. J'ai un bâton de frais mordant, voilà, qui passe lourd dans mon inventaire et qui m'emmerde. Il m'emmerde, si tu savais comme il m'emmerde. Non, tout ça peut m'être utile. Les parchemins peuvent m'être utiles. Ça, je m'entend pas d'un peu plus, mais je vais le garder. En fonction de si c'est vide ou plein, c'est pas la même couleur, habile. Euh... Et alors, est-ce que tu as des petits sorts, mon poulet ? Arc lié inférieur. Et c'est comme l'arc que j'avais. En destruction, il y a... J'en ai vu un passé, là. 10 points de dégâts de santé et à la magie. Un nuage d'électricité statique. Suis la cible. Oh ! 20 points de dégâts magiques. Si vous frappez la cible avec un autre sort dans les 3 secondes, votre prochaine explosion à l'aptatif gagne sa magnitude et sa durée. Oh ! Il y a des choses intéressantes, hein. Oui, vous avez le bruit de succès, mais vous ne voyez pas le succès s'afficher. Mais du coup, il le bruit. Je me doute qu'effectivement, du coup, vous l'avez. Un projectile de feu sauvage. Un fiche 10 points de dégâts. Les flammes sautent aléatoirement sur la cible ou sur le lanceur. Bah, du coup, je... Non, hein. J'ai des flammes fichant 8 secondes. La cible sans flamme. Suis des dégâts supplémentaires. Il y avait marqué avant... Ça s'appelle juste flamme. Il y avait marqué avant si on connaissait déjà le sort ou non, mais ça a l'air d'être... Oui, c'est le sort que j'ai, flamme. 8 par seconde, oui, c'est ça. C'est que tu as lu que ça va marquer. Oui, c'est pour ça que je te parle. Arrête d'être désagréable et hautain. Ça, on s'en fout. Grélon. Un cristal de glace qui explose. Un fiche 15 points de dégâts de glace à la santé et à la vigueur. La frappe directe passe à travers la résistance à la glace. Aime bien, ça. Grondement de tonnerre. Un éclat sur 10 ans qui affiche 41 points de dégâts de foudre à la santé et à la magie. Et la moitié, pardon, à la magie. Quelque chose. Grélon est un peu chouette. On a d'autres sortes de destruction, là, qui traînissent ou... Rune de feu lancée non loin de vous. Elle explose. 52 points de dégâts de feu lorsque les ennemis approchent. C'est pas en continu, ça m'intéresse. Moi, c'est plus fun en continu. Rune, je trouve pas ça fun. Les pièges, genre, j'aime pas. J'aime pas jouer comme ça. J'ai l'impression de jouer SRAM sur Dofus. Une pointe de glace implique 26 points de dégâts à la santé et à la vigueur. J'aime bien ça. Lancer des stalactites, ça, j'aime bien. Ça, je vais apprendre. En plus, ça slow, si je me souviens bien, la glace, ça slow. Ça permet de bien se positionner. Un souffle de feu. La cible qui s'enflamme subit des dégâts. Ok, et ça, c'est flamme en plus fort. J'aime bien. C'est quoi la différence entre fissurant et foudroyant ? On prend des dégâts de foudre à la santé et la moitié à la magie. Téléporte la cible en arrière. 26 points de dégâts à foudre, la moitié de cette somme en dégâts de magie. Mais ne pousse pas en arrière, en gros. Vas-y, on va prendre ça aussi. Ah, il y a un œil ici pour dire que je l'ai déjà... Ok. Il y a un œil pour dire que tu as déjà lu mon ref. Comme ça. Ok. Bisous, mon chou. Ok, on va avoir 2-3 magies un peu stylées. Ah bah il en devient transparent. Salut ! On va s'équiper très très vite de cette magie, hein, stalactite. Euh... Non, on s'en fout maintenant. Nous, on joue ça, les gars. Eh ouais. Je peux te défavoriser ou pas ? Un dragon ? Vous devriez venir aussi. Oui, j'ai vu un dragon ! Comme c'est comme ça. Où ça ? Le Jarl Balgrus. Que c'est-il ? À votre place, je prends mes amis au sérieux. Oh, 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 oh ! Fais gaffe, bientôt tu me kifferas, hein. Il est où le Jarl ? Mais je vais pas le voir alors qu'il est en train de dormir. Je l'ai lancé... Ok, si. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah, d'accord. C'était pas maintenant. Il avait raison, le bug. Ouais, on a bien tout level up. Aller. J'y vais aussi. Je peux y aller maintenant ou... Merci. C'est bon que tu m'as filé encore. D'accord. Mais qu'est-ce que tu m'as filé ? Il y a le H de guerre qu'il faut que je t'aige. Il m'a encore filé une armure, non ? Putain, voilà. Ça y est, il m'a filé une merde et je sais pas où c'est. Équipé, volé, enchanté. Non, par date de parution, genre. Ça, je crois. De destruction. Ça va être fou. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Merci. J'aurais besoin d'une gemme bien. J'ai combien ? J'ai 700 en or. 1000. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Le bruit des gemmes ? Hyper satisfaisant. Ça me fait chier de vendre les parchemins, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de vendre grand chose de plus. T'en fiche. Si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de fort d'hiver. Bon, on se retrouve près du Huguet, allez. Ah, ça m'emmerde. Est-ce qu'on va désenchanter ça ? J'ai appris l'enchantement renfort de destruction, ce qui m'intéresse. Sauf que j'ai que des gemmes inférieures et insignifiantes. C'est claqué ? Au moins 1% ? J'peux lui voler une gemme peut-être quelque part ? Ok, j'ai pu lui voler une gemme. Merde. Je vous ordonne de vous arrêter. Non ? J'espère que j'ai sauvegardé avant de lui voler, je crois que non. Je crois que le changement rapide, il va nous emmener à loin. Oh la vache ! Allez. Attendez, il n'y a pas de sauvegarde automatique ? Il n'y a pas de sauvegarde automatique, FF. Surrender. J'ai un deux hint. Ok. On fait vite, on passe tous les dialogues, je sais exactement quoi faire. Enfin, un souci. Je suis trop court, j'ai juré. Je suis trop court. Donne, 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 visite, visite. Purification aux flammes ! Voilà ! Euh... Donne, pierre de dragon. Ça donne ça. Hop ! On file nous ! Allez, allez ! Trop bête... Allez, 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 allez. Oh la petite roulade pour avoir tiré la chute, on aime bien. On aime bien, on aime bien. Hop. Hop. C'est rapide avec F5. Mais ouais ouais, je sais, j'en ai juste pas fait. J'en ai pas fait depuis le combat, avant le boss. Et j'étais persuadé que je l'avais fait toujours avant de voler, normalement je fais F5. Et là du coup, vu que je me suis fait chauffer, tu vois, je me suis dit attends. F9. J'ai pas sauvegardé avant de voler. J'étais trop con. C'est tout ce qui s'est passé. Allez. Hop. Fort dragon. Et en plus, généralement, ça m'arrive. Une fois sur 100. Généralement, je me dis vas-y c'est pas grave, je me suis téléporté, pardon, dans le fort. Je vais pouvoir reprendre la sauvegarde automatique. Et là je découvre avec Stupeur qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Et que donc je l'ai dans le baba. Pour rester précisément poli. On va se contenter de ce qu'on a dans le baba du coup. Par contre j'ai un casque hyper intéressant mais qui a pas éclairé. Oui. Regardez donc. Oui, alors. Moi déjà, je te vends, on a dit, mon bâton. Ensuite, je te vends... Celle-là parce que je m'en fous. Ça, j'en ai beaucoup. Ça, c'est un peu lourd. Et... Mes vêtements, je me rends à l'évidence. Ça me sert à rien. Euh... Pas les parchemins. Ça, c'est bête mais ça vaut quelque chose. Tout ce qui est vide pour l'instant ne me sert à rien. Merci. En revanche, à l'inverse, j'aimerais... Les sorts... Comment ça s'appelait ? Livrez-en en Oblivion. Touchez à un cadavre pour le détruire et augmente vos sorts de conjuration de 75%. C'est magnifique. C'était pas là. C'est pas les runes. Stalactite. J'sais pas si je le prends maintenant ou pas. Salut Valoulou ! Comment tu vois Groupe VG ? On va prendre Stalactite. On va prendre... Éclair enflammé. Pas l'autre. Et on va lui acheter... J'aime ce rituel supérieur. Voilà. Ce qui fait que... Je vais peut-être réaugmenter un peu la santé. Soit reprendre un point dans la destruction... Je suis à 19 en destruction donc non. Mais... Un premier point dans Enchantement. Et là ça me permet... De... Non faut que je fasse la quête avant. Ouais ça va bien Valoulou ? T'as eu des vacances récemment ? Oh ouais j'arrive. Comment ça comme c'est grisant ? Quel enfoiré. Que faisais-t-il ? Je peux voler ici ? Je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blanchrive... J'ignore si nous pourrions l'arrêter. Ici ? Je vais sauvegarder déjà. Ici y'a des choses que je peux voler en vrai. Allons-y. Ben c'est con mais les potions... Je les consomme. Je m'en fous de les voler. Merde le brief du Jarl. Je suis là... Oh mon roi. Déjà à pression la vraie lumière naturelle du... On voit que dalle. En juillet en juillet, week-end du 15 août. Ok. Et brent c'est octobre. Et week-end prolongé, ouais. Ouais, pareil, pareil, pareil. J'ai déjà envoyé les hommes se rassembler près de la porte principale. En vrai, on coupe la parole parce qu'on a des trucs à faire. Allez, oui. On vient de faire le dialogue juste avant en fait. Parce que j'ai mal se le garder. Et on y va. Je te remercie pour ta bienveillance. Je vais quand même prendre le temps de désenchanter le casque que tu viens de me filer. Voilà, cette fois c'est pas un casque, c'est aléatoire, c'est marrant. Hum... Un anneau. Destruction. Homme supérieur, les services de destruction coûtent moins 6%. Si je ne choisis pas un anneau, si je mets genre un collier, moins 6. Un casque, moins 6. Un mur, moins 6. Tout est moins 6. D'argent et d'amestis coûtent encore plus cher. Allez. Artisanat. Moins, moins 6. Enchanté, oui. Heureusement que j'ai les enchantements plus forts. Eh, pourquoi tu me juges ? On a pas le temps pour tes jugements, ok ? Merde, je l'ai pas rename. J'ai pas un bouton pour le renommer ? Tant pis. Allez, en route pour combattre, bah le dragon. On y peut une girl, ça fait longtemps, comment vas-tu ? C'est là, hein. Bah allez, on y va ensemble, je te suis. C'est parti. On a oublié de prendre les sorts. Hop. Hop. Et, on tâche également. Ça défavorit. On s'équipe avec ça. J'imagine l'éclair enflammé. Chut. Chut. C'était la petite putot, hein. Contre un dragon, l'éclair enflammé. Je suis pas convaincu, convaincu. Bah écoute, on speed, hein. Contrairement à certaines. Elle est en train de prendre son temps, elle en a rien à foutre, hein. On va aller vendre notre arme. On va pas aller voir Bellator, on va aller voir directement les armuriers. qui font un meilleur prix sur les armes, si je dis pas de bêtises. On est que Bellator, c'est un peu un épicier qui vend de tout. Voilà. En matière d'armes et d'armure. Je vais te vendre l'arbalète pour l'instant. Lâche. Et on est bon, bichette. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin des fois que ce soit. Attends, j'ai quoi comme casque ? Je voulais me craft aussi des gants qui aillent avec mon casque. D'acier. Il me faut quoi pour me faire des gants d'acier ? Ok. Il y a les gants d'acier. Il y a les brassards d'acier. Techniquement, c'est les gants d'acier. Il me faut une peau de loup, j'en ai plus. Deux lingots d'acier. D'accord, on aura pas la peau de loup, donc whatever. Tant pis. Un lingot d'acier et on peut le faire. Merveilleux. Faire moi une petite culotte pitié. Ouais, t'as vu, y'a ça ? Tu peux. Ouais, attends. Ouais, je t'achète un lingot d'acier. Lingo de charbon de bois, ok. 1. 1. Non, pas 15. De toute façon, j'ai pas la thune. Ah, mais j'ai pas la thune pour 1. Ouais, bah je file aussi, puis je vais aller voler ça quelque part. Elle est en train de motiver les trucs, regardez. Je ferai une culotte à l'eau casse tachée avec plaisir. Merde. Je frappe. Puis j'entrer. Ok, il m'ouvre. Bah y'a pas ouvert ? Non, je ne crois pas. Mais... Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Attendez, j'adore ce système mais... Vous devez partir. Vous vous amusez, vous ? Parce que nous, oui. Attends, tu parles de quoi ? Vous devez partir. Putain, je ne veux pas faire du forcing. Où est-ce que je peux voler de l'acier ? Mais je ne veux pas aller à l'intérieur. Ton mari, ton père, ton je ne sais pas quoi, il ne veut pas. Comment ça une serrure ? Mais je ne veux pas crafter une serrure. Acier. Je suis perdu avec ce système-là. Ça, tout ça, je sais ce que c'est. C'est pour les maisons et tout et le fun pour quand on veut fabriquer des maisons. Filtrer par matériaux. Je ne veux pas filtrer par matériaux. Je veux fabriquer un lingot d'acier. Faut que j'aille à L peut-être ? Là, on est à M, L. C'est pas par l'alphabetique, c'est par nom, mais pas vraiment. Du gel, ouh ! Je l'ai. Filtre ça, mais avant tout le monde faut te faire. À manger un caillou. J'ai rien à lui vendre. Tant pis, je vais me faire foutre, j'y vais comme ça, écoute. On le volera à quelqu'un. Les brigands, ça ne me fait pas peur. Et ces histoires de dragons. Le monde est devenu fou. Je suis pas sûr que ce soit le monde qui soit devenu fou, petit bonhomme. Je serai que c'est la folie qui est devenu le monde, pas du tout. Je voulais faire une phrase un peu stylée. Échec. C'est la lame des achachants. Ça vient d'où, ça ? Ok, c'est par là, on prend un raccourci. Petit raccourci. Par quoi ? Petit raccourci. Petit raccourci. Petit raccourci. Il faut que je change mon sac à dos. Il fait trop bizarre la peau. La peau a une colorimétrique et une luminosité qui différencie du reste. Ça fait une drôle d'ambiance. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacasse-là ? Voilà. Bah alors, y'a pas de dragon, tout va bien ? J'ai plus sauvegardé maintenant avant de mourir. Les assassins d'Assassin's Creed. Ah ! Ces assassins-là ! Tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux. Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages... Est-ce que le dragon... Dragon ! On va l'appeler, j'pense, il va venir, t'sais. Fallait y penser, y'a celle-là. Dragon ! Où est-ce qu'il est donc parti encore se fourrer ? Dra... Dra... Dragon ! Je suis en train de rester en dehors de la palissade en enfer. Hop, on va fouiller la tour. Ah le dragon qui est toujours par ici quelque part ? Non mais c'est une dinguerie, c'est un dragon. Comment ça quelque part ? Enfin, ça se repère un dragon. Il est quand même en forme de dragon, avec une taille de dragon. Enfin vous comprenez. J'ai lancé de faire avec glitch. Un truc bizarre, mais je l'ai pas vu. C'est ça qu'il disait... Tachi putain. J'ai pas capté, j'suis en train de voler là. Éclair enflammé, c'est pas vrai. C'est le sort que je viens d'acheter. C'est le sort que je viens d'acheter pour 300 pièces. J'ai un putain de seum. Oh la dépense inutile. Oh la la. Oh pire. L'augmentation de furtivité, c'est toujours ça de pris. T'imagines comment, j'suis pas venu pour rien. Il est pas dans l'entrepôt ! Quand tu disais... Quand tu disais... Tu le tiens évidemment, tout le monde va te faire. Oh le dragon. Oh la vache, il est beaucoup plus stylé qu'en Vanilla là. D'accord. Alors. Alors. Je vais utiliser... Au secours. Alors. Attendez. Alors. J'ai pris du skooma, FF. Je me suis perdu. Petite potion de santé. J'ai pris un truc qu'elle est pas de potion de mana. Je me déteste. Euh la potion de magie, elle a pas restauré la magie hein. Oh. Je... J'attends. Je sais que j'ai pas de magie frère, je sais pas pourquoi il remonte pas, c'est bon. Le malus en haut à droite. Ça doit être le malus, c'est quasiment fini de magie. Non, j'en ai d'autres encore. C'est le skooma qui m'a niqué, je crois. Je vais faire un chargement rapide, FF hein. On va essayer de mieux lire ce qu'on prend. L'épargure consiste une force politique agressive dotée de... Je connais pas du tout la politique d'épargure. On revient à là ? Je suis persuadé que j'en avais fait un autre, une autre. Je devine. Hop là. Vérifie le dernier onglet magie. C'est là où j'ai les infos des malus aussi ? Merci. Bah. Bah. Il y a des objets qui apparaissent et disparaissent. Mais... c'est vraiment chargé aléatoirement en fait. Bah le somme des gemmes là ? J'ai dit le somme des gemmes parce que j'avais volé des gemmes en tout cas. Il y a d'avoir un truc là-haut. Oui... Un dragon ? Enfin non. Il est, il est, il est grand. Il fait des dégâts hein. Vous avez vu un peu les dégâts que je fais ou pas ? C'est moi qui fais hein. Je fais 3 frère. Il a des gigas grandes ailes. Je connais ce mod. Ça rend bien. Oh il a une très belle tête aussi. Oui il est beau, il est beau. Non ! Oh là ! Non ! Non là là ! Non non ! Oh là là ! Non ! Oh le malentendu ! Le malentendu. Il m'engueule là. Je rêve où il vient de m'engueuler le bâtard. Eh fais gaffe hein parce que moi aussi je peux le faire hein. Parce que là on rigole, on rigole. Laisse moi prendre des flèches d'acier. T'es où ? José ? Je te vois plus. T'es en bas là ? Je vais faire une sauvegarde rapide bien maintenant. T'as vraiment dit le niveau complètement au hasard c'était fine en vrai. Non non, c'est au tout début du jeu. Et euh... Et c'est pas censé se passer comme ça d'ailleurs. Il est censé avoir détruit ici. Il est censé battre beaucoup plus par là. Près de la ville. Euh... Mais en réalité... Quel bravo ! Madame le comor ! On comprend un peu ce qu'il dit, c'est marrant. C'est très très bien fait. On est censé comprendre qu'on est en enfance de jurons. Mais euh... En réalité tu le fais en début de jeu parce que beaucoup de gardes... Bah elle est pas mal celle-là. Beaucoup... Beaucoup de gardes font la bagarre avec toi. Donc t'as pas à gérer tout seul. Alors que là de beaucoup de gardes on est à passer à... Quelques-uns. Dici je peux pas la voir. Dici à la limite... Oh ! Merci ! Bah écoute toi aussi hein. Si on dit des choses. Ça je tiens un level assez bas. Ouais t'as dit... Level au moins 38. Bah non mais là je suis level 7 c'est bien. Level 7 là c'est un niveau assez bas. Bah j'avoue j'ai fait aucune 4 secondaires. Mais je voulais débloquer un peu tout ça. Pour commencer les cris. Aller voir les Grisbards. Et après aller kiffer les 4 secondaires. Mais les Grisbards et tout c'est très chouette je trouve. Il est passé où votre pote à la compote là ? Vous auriez pas vu un dragon ? Putain ils sont tous dead. Ah bah ok. J'ai vu un dragon. Ah est-ce qu'il y a un géant avec qui il se bagarre ? Oh putain ça a été jusqu'à lui. Oh putain ça l'a touché d'ici je suis trop heureux. Attendez mais le géant est en train de le massacrer. Le con. Il m'a dit deux vakim non ? Il m'a parlé ? Bah ouais c'est du bon travail mais euh... Enfin c'est pas nous quoi. Là les gars. Vraisemblablement c'est pas nous qui l'avons... T'es bien capté que c'est le géant qui a fait tout le taf là. T'as capté ? Non ! Ah oui non bah non n'en reviens pas parce que je te confirme l'info là elle est sabotée un peu. Merde. J'ai encore pris un item en trop. Non. Déjà non. Qu'est-ce que j'ai pris en trop ? Une arme ? Non un casque. Armure légère 22. Faudrait que je close, ça a l'air d'être bien leur armure légère à eux. Armure lourde. Armure lourde. Armure lourde. Ouais. Allez. Tu veux l'admirer, tu peux utiliser la commande TFC1. TFC1. Avance à mort ? Oh. Avance à mort, ça le met en pause. Ok. Génial. Génial. Ok, je connaissais TCL mais pas TFC1. J'en mets ? Merci pour l'info, ça c'est chouette. Madame ? Ouais, vous avez pas vu le cadavre du... Il est là. Ok, stop. Il a pas disparu en fait, my bad. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ah attends, je suis en train de choper son pouvoir là. Oh il est super beau. J'ai utilisé la section Cree. Ok. J'allais dire, il y a le squelette. Ouais, le squelette c'est grosso modo les squelettes du jeu. Pardon. Cree c'est là. Déferlement. Et pour la prendre... Bah je sais pas encore la prendre. Ah ok, si c'est bon. C'est bon, on va pouvoir faire des Fous Roda. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Pardon. Pardon, c'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est rien les gars. C'est rien, c'est rien. Il va bien jouer ! Direction... Et bah pourquoi je peux pas aller au fort directement ? Eh beh... Eh beh, je vais me faire foutre. Donc je arrive. Certains argoniens peuvent cracher de l'acide qui ronge des défenses physiques et magiques de la victime. Alors ça ce serait chouette. Ça c'est un sort qui est intéressant. Et bah on les a déjà croisés eux. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qu'il s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tour. Devant qui ? Mais on m'appelle ? Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Ah les gars, ça y est pas renou. Et vous ? Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanchrive et sommes prêt à paier. Pour obtenir des informations. Qui vous cherchez ? Une femme qui ne vient pas d'ici. Je ne pense pas que l'utilise son vrai nom. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à la recherche. Ok non, il n'y avait pas toutes ces infos. Vous nous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose. Ok. Nous finirons bien par la trouver. Oui. Par contre avant. Juste. Pourquoi je suis en... Vous avez tué un dragon. Ouais mais c'est pas le problème là. Merde, j'ai lock le fait que je marchais. Hop là. Attends, change la cam d'épaule. Ok. Déjà ça bon à savoir. Mais non mais là je suis en marche. De base. Alors que normalement je suis en... En trottinement. Ah mais j'ai dû appuyer sur... Voilà c'est bon. Bon je me suis rappelé de la touche. C'est verrouiller mage la touche. C'est verrouiller mage la touche. Fait en verrou mage. Voilà. Ok. Super j'ai vu c'était fermé comme je ne pouvais pas m'ITP. J'ai vu qu'il y avait un bug et que le bâtiment allait être fermé. Pas semblablement je me suis inquiété pour rien. Ah la lumière qui passe à l'intérieur de la fenêtre comme ça ici c'est vraiment magnifique ça. Euh Jarl. Un jour je vais te tuer. Qu'est-ce que... Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? Enfant de dragon ? Ouais. Qu'est-ce que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon ? Plein de trucs j'ai déjà fini le jeu plein de fois. Les hommes ont donné ce nom. Les gris-barbes semblent penser la même chose. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Ok. Les gris-barbes. Allez. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre... On s'en fout. H de tan de Blanchrive. Jure ? Et je vous offre cette arme de ma propre arme. Ça y est on a Lydia. Et euh... Ah je dois... C'est quoi son vieux enchantement là ? Il est juste marqué, elle est enchantée. Est-ce que tu veux que je me tamponne le coquillard ? On va désenchanter tout de suite hein. T'as envie d'essayer mon PC va fondre avec les modes bris pour y confirmer. Ton PC genre euh... C'est de haut fait que ton PC tienne pas la route. Essaye ! Ça vaut le coup d'essayer hein. Oui ! C'est Reris... Ouais. Je vous suis. Voilà. Bah super. J'ai Lydia avec moi à partir de maintenant. Merde, il y avait un garde derrière. Je voulais vraiment que t'en mettre plein la gueule à toi. Ce qui peut être très bon interprété d'ailleurs. Euh... La hache. On va euh... On va fignoler un petit peu. On va pas aller beaucoup plus loin. J'en vais, on s'en fout. L'arbalète, je veux la garder. La hache, je pense qu'elle peut se vendre très cher. Mais j'ai une éloquence qui est un peu claquée au sol, on va pas se mentir. C'est un des instructions, c'est chouette. J'ai un livre. Et vu que là je suis enchanté, c'est au mage. Salut Brian ! Surtout un con, comme on sait que tu bosses encore à cette heure-ci 20h. Il y avait du boulot en rab et t'as dit que tu voulais bien dépanner, c'est ça ? Ah bon c'est tard. J'espère que ça va bégé. Et où le mage il est là ? Venez à Fort Dragon et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Regardez donc. Alors. On a 90 gold, c'est terrible. On vend pas de parchemins nous, mais... Ah putain on peut pas vendre le livre de sort. Bah non parce qu'on a pas trouvé le livre de sort. Du coup on a pas grand chose à vendre en fait. La hache il en veut pas. Vas-y laisse tomber. Ta gueule. Ta gueule. Y'a surtout personne, ils ont tous pris des vacances. Tout le monde est malade. Pas de chance. T'es grand Brian, tu fais un sacré taf, tu peux être sûr de toi. Ouf. Ouf. Y'a pas trop de dégâts de chute. Mais Stéphane c'est pas le meilleur sur l'appel que tu avouines pour une chaine de ta fille. C'est un sacré taf. Ok Warcide, bien joué. Bouge pas Lydia. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et en... Epais, casques, à peu près tout ce qu'il vous faut. Est-ce que je peux te vendre la hache de Blanchetrieve ? Ouais mais pas hyper cher encore. Très bien. Brassard d'acier. Moi ça coûte les brassard d'acier, 171. Clairement mieux que je lui achète un lingot d'acier. Euh, un, s'il te plaît. Voilà. C'est toi. Euh... Attends, y'a Lydia quand... Non, t'es pas derrière moi, t'es en train de forger ! Qu'est-ce qu'on use, quel j'allais dire que nous échangeons certaines choses. Epais d'acier, c'est tout ? J'aurais du filer la hache, j'suis trop bête. Euh... Ouais, attends. J'ai besoin de me faire... Armure lourde, 16. Et d'acier, 16, c'est pareil. On va faire ça, hein. C'est avec mon armure nordique. Très bien. Parfait. Et comme ça, j'ai deux armures lourdes, c'est... Parfait. Un jour, faudra quand même que je... Ouais, en terme de style, ça reste cohérent. Un jour, faudra quand même que je régule mon armure, mais bon. Regarde le glitch. Je vois pas. C'était là ? Tenez, il y a quelque chose pour vous. Je comprends pas. Quand il frappe, le fer. Regarde. Ah, là ! Non ? Sur la forge. Un jour, parfois il fait ça et parfois il va... Ok, ok, ok. Ok, d'accord, oui. Il prend ça. Là, ça le fait pas. T'inquiète, je regarderai sur la rediff, je regarderai sur la rediff. Et la fonderie qui me permet de faire des lingots si j'ai pas de bêtises. Pas de bêtises. Arbanettes de sombrage. Ah, d'accord. Et de mes flèches en fer, je peux faire des lingots de fer. Ça, c'est chouette. Ah non, mais 40 flèches nordiques, un lingot de fer. Ah ouais. Ah ouais, c'est chouette, mais faut doser, quoi. Je... Ouais. Bon. C'est plus gros de voir juste un stream en digi. Ça a toujours été un stream en digi, t'étais dessous. Tu vas bien ? Ça va aller, sujet vers complément. Essayez pas de faire des blagues de McFa et Carlito. Essayez juste de parler normalement et ça va. Et t'y arriveras, je pense. Ça doit être ça, le... T'inquiète. C'est la première fois que j'ai la pop-up. Non, tu l'as eu la toute première fois que t'es arrivé en disant que ce stream est réservé au moins de 18 ans. Ça, c'est... C'est... C'est plié. C'est vrai que j'allais voir les voleurs. Mais... Tu l'as signé une fois il y a très très longtemps, tu vois. Et là, c'est... Le jeu est moins de 18. Ah, c'est ça que tu vois. Euh... Les voleurs, ils sont à Vendôme. Non, ils sont à Fayez. Et Fayez, c'est très très loin. Du coup... Je sors. Je vais prendre... Je vais prendre la calèche. C'est bon. Et ouais, c'est récent, ça, sur Twitch. Bon, tu vas bien hitter dessous. Ah, mais pardon, j'avais pas eu le message de Tana. Quand quelqu'un tape sur le fer chaud, les étincelles font une animation avec l'eau du bac. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est putain de magnifique. Je vais prendre la calèche. Ah... Attends. Attends. Ça me fait penser que je suis même pas sûr que la... Calache... Mettons. Soit là. Je sais même plus où c'était, je crois que c'est là, normalement. Mais oui, mais là. J'ai pas besoin de courir, d'ailleurs. Non, tout va bien. La calache, c'est là. Ouf. Oh, l'orque n'est pas petit. Monsieur ? Vous êtes impressionnant. Les gris-barbes ont demandé à l'enfant de dragon de venir les voir au Haut-Rodgar. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Parler d'yeux. C'est vrai, n'est-ce pas ? Un dragon a attaqué Blancherive. Comment le simple homme... On peut voyager ou... Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand les gris-barbes l'appellent. Est-ce que le tout nous s'apprend comme une autre langue ? Et quand t'as un client qui te demande de lui faire faire le trajet ! Besoin d'un chariot ? Ah, c'est lui. Euh, oui. C'est pas le conducteur. Oui, mais je le savais, ça. Je savais que c'était pas le conducteur. Tu vas bien. Mon corps, pas trop. J'ai plein d'amants à faire car je suis cassé de partout, mais rien de très grave. T'as beaucoup bougé récemment. Bougé en le sens large. Il y a un monde... T'as profondément besoin de sommeil, hein. Profondément. Allez, en route pour Fayez. J'ai 84 gold, hein. Je sais pas avec quoi... 50 septimes. Il me reste... 34 septimes. Il me reste rien, là. C'est fini. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps que t'es en moins de 18 ? Parce que quand je fumais, je fumais en stream et c'est moins de 18. Si j'ai envie de boire une bière, ce qui m'arrive une ou deux fois par mois, en stream, c'est moins de 18. Si on parle de cul, c'est moins de 18. Si je joue à un jeu d'horreur, à un jeu moins de 18, c'est moins de 18. Et honnêtement, j'avais la flemme, tu vois. Donc j'ai juste mis que mon stream était moins de 18. Et je l'avais fait au tout début. Il y a quelque chose de quand même très très simple. C'est que mettre un stream moins de 18, ça veut aussi dire... Sur le papier, s'il y a quelqu'un de 12 ans qui arrive et qui fait un peu chier, à tout moment, je peux lui dire, frérot, t'as pas ta place ici. En fait, le stream moins de 18, c'est pas pour rien. Pourquoi il y a un marchand de Guild Wars qui est en train de me vendre des trucs ? Regardez donc. Parce qu'elle me vend des dingueries. Très bien. D'accord. 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 C'est pas rentré. Euh... Quoi ? Attendez, quoi ? Ouais, ils s'en passent des choses d'un coup là. Oh ! Je l'ai touché ! Hop là ! Ça, ça dégage ! Ça va Lydia ? Je sais pas où t'es. Ça va. des nécromanciens, livre de sort, moindre barrière let's go, ça c'est cadeau des flèches, la graisse de troll et reste de nécromanciens flèches potion de renfort de guérison faible merveilleux et bah des sacrés phénomènes je montre ce qu'il voulait très beau poney alors on va lui refaire de la persuasion au petit bug je sais pas pourquoi d'un coup on me voit comme ça mais je suis très élégant en train de courir c'est toujours ma fracture de l'épaule il y a 3 mois et l'écho t'il y a 2 mois il y a un examen et du coup je t'en vais faire d'autres ouais mais tu te rends pas compte aussi enfin oui mais justement en fait l'énergie, je pense que tu réalises pas on réalise pas overall mais tu réalises pas tout ce que ça demande comme énergie sur ton corps même après le temps du contre-coup et et bah ça peut être ça qui fait que aujourd'hui t'es d'âge tu vois physiquement que ce soit au niveau musculaire que ce soit au niveau articulaire que ce soit au niveau de l'énergie que tu vois c'est une dinguerie hein oh la oh la oh la j'en ai pris des choses dans la tronche bien alors on va sauvegarder on va aller voir cette jeune femme qui attendait c'est une garde de la guilde des conducteurs évitez de vous attirer des ennuis rouge garde c'est dingue comment la guilde des conducteurs c'est devenu quelque chose je savais pas que ça existait vous avez décidé de payer la taxe de ces jours vous aviez l'air plus malin que ça ça a pas marché on réessaye ouais mais c'est que j'ai pas de je sais pas comment l'intimider est-ce que vous sortir une arme joue dans l'intimidation parce que pourtant dans mon éloquence I've gotten eloquent ouais non je vais pas monter énormément juste un peu vos tentatives d'intimidation ont de voir plus de chances de réussir ça c'est ce que j'ai actuellement voilà je pense que là on gagne en intimidation vous avez décidé de payer la taxe de ces jours vous aviez l'air plus malin que ça votre déhité vous a abandonné prime ajouté 1000 en vain frère il me volait faut que je tue tous les témoins là c'est ça prime ajouté t'es témoin mon rap t'es témoin d'autres témoins toi t'es témoin apparemment la flemme de visée même il y a d'autres témoins ou pas dernier témoin tué 40 primes retiré à la brèche 1000 de primes ajouté à la brèche putain c'est elle je sais pas ce que je fais j'ai un trou comme toi bon et toi tu dois être witness aussi c'est bon je peux rentrer il y a un endroit où on voit si jamais il reste témoin ou pas il y a un endroit où on voit ouais y'avait pas grand ah bah on le cherchait les gens comme nous les gens comme nous eh eh témoin ah mais c'est lui qui est témoin il est intuable merde bon on a peut-être fait un petit massacre pour rien je me suis dit il fallait tenter il fallait essayer voilà mais bon unlucky non j'ai essayé de passer frère mais c'est une clé si les gardes de blanche rive peuvent tuer un dragon nous aussi ah ouais mais là du coup il y a du monde j'ai bien réfléchi si ça se trouve c'est moi l'enfant de dragon mais je ne le sais pas encore ah bah je que j'augmente mon éloquence pour passer c'est tout ce qu'il me reste c'est une lingerie je peux rien faire je suis bloqué euh bah on trouvera une solution soit de la thune soit de la persuasion et de l'éloquence mais pour l'instant on peut pas ce qui est honnêtement y'a un peu kiffant j'aime bien déquer un peu de challenge moi j'aime bien hop on va se faire une sauvegarde parce que bon on sait que c'est pas souvent on en profite et puis euh et puis là dessus on se retrouvera demain ou après demain pour la suite je pense c'est une bonne chose une sorte de doser et de kiffer avec son temps merci